Je jure de ne pas juger, ni de me moquer. Eh ben, y'a ce mec qui m'intéresse vachement, mais ma copine... Ouais donc, et là, je l'ai prise en leuleu sur le canapé, sauf que... On va pas l'approcher, elle est tellement belle... Oui, j'étais dans la douche, et là je me suis mis un doigt dans le... Bonsoir, bonsoir, bienvenue pour cette Radio Libre. Alors oui, le générique est un peu daté, cela date d'une époque où on pensait que les Radio Libre, ce serait que du cul. Mais non, des fois, on parle de sujets autres et très intéressants, tout de même. En tout cas, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir... Waouh, incroyable... Bonsoir Danny, bonsoir Oli, bonsoir évidemment, Razelpha. Et bonsoir Génaud. Et ce soir, évidemment, je me retrouve accompagné, comme il se doit, de mon cher co-host de toujours. Je veux bien sûr parler de Razelpha. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Parfait, il est là. Non, un jour je la reprendrai, c'est lui là. On le voit. Et ce soir, vaste sujet, puisque nous allons parler de réalité virtuelle. Alors, oui, alors on n'est pas tous des experts. loin de là, mais je fais ce que je veux, parce que c'est quelque chose qui m'emballe. Tel une Nintendo 64 offerte à Noël 98, ça a renouvelé la flamme en moi du jeu vidéo. Et il fallait qu'on en parle, tout simplement. Oui, c'est surtout que tu en viens dedans. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Tel une nouvelle copine, je ne peux m'empêcher de passer toute la journée avec. Quitte à m'en rendre malade, mais ça justement, on va en parler. Qu'est-ce que je veux dire ? Évidemment, c'est une radio libre. Donc bon, là, je vois qu'il y a des habitués, vous connaissez le concept. Mais pour le coup, plus que la dernière fois, on a parlé de VTubers. Évidemment, une belle vidéo, un peu, comment on dit déjà, on a été un petit peu les précurseurs, d'autres grands noms du podcast nous ont suivis après. On a devancé certaines personnes très connues sur le TV. C'est ça, mais bon, là, on est toujours sur l'actualité. Et justement, 2020, en vrai, vous allez le voir, ça a été une année hyper intéressante pour ce qui concerne la VR, parce que justement, moi, personnellement, j'avais beaucoup d'idées préconçues sur ça coûte cher, exactement, il faut un gros PC, etc. Et en fait, c'est plus mixé que ça, on va dire. Ah, cool, il y a... Alors, je ne sais pas comment on prononce ton pseudo, du coup, c'est Johan ou Johan, je ne sais pas, Johan Milu. On ne l'entend pas trop, alors attends. Ouais, ouais, je vais te monter, t'es 4T. Mais justement, Johan, justement, je t'en parlais tout à l'heure à Zelfar, c'est le famoso streamer que j'ai rencontré hier soir. Et il y en a peu des streamers que je trouve intéressants. Et il en fait partie, du moins sur la VR. Et c'est pour ça que je l'ai invité à... Comme un J, Jojo ! J'en ai... J'en ai... J'en ai... Du coup, voilà, on va parler VR, on va parler de... Bah, de moi, hein, parce que je suis un petit peu... Un petit peu égocentrique. Mais avant, on va mettre une musique copyright free, chill, en fond, histoire de... Merci, merci beaucoup. Ouais, merci. Alors, évidemment, est-ce qu'on entend mieux Razel Phare ? Parce que c'est le cost, ce serait dommage qu'on ne l'entende pas. Un, deux. Et surtout, est-ce que la musique n'est pas trop forte ? Evidemment, donc, je rappelle, si vous voulez venir nous parler, ce sera avec un point d'exclamation radio, comme c'est écrit, attendez, ici. Voilà. Comme c'est écrit là, vous rejoignez le Discord et on vous fera passer sur le channel. Si c'est pour dire des âneries, évidemment, grâce à un mute exceptionnel, on ne vous entendra pas. Mais surtout, vous serez bon avis, parce qu'on ne veut pas de ces conneries-là, ici. Mais il y a plein de choses bien à dire. Et commençons par le commencement. Moi, je ne l'entends pas Razel, mais mon soin est nul. Ouais, mais bon. Il faut penser à tout le monde. Montre-moi plus. Ouais, je... Attends, je monte, je monte encore plus. Bah, attends, on va faire ça. Vas-y, parle. C'est vrai que, du coup, comparé à mon micro, ça peut... Ouais, après, comme dit tout à l'heure, mes réglages aux ions ont aussi été... Oui, c'est vrai que tu as eu des petits problèmes. Je ne suis peut-être pas au mieux. Je peux essayer de monter mon Discord, si jamais... Ouais, essaye toujours, de toute façon... Là, c'est mieux, déjà. Ah, c'est parfait. C'est vrai qu'il y a toujours des réglages un jour. On sera un stream professionnel. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Peut-être jamais. Mais en tout cas, parlons-en. La VR, donc... Voilà. Pourquoi on parle de ça ? Comme je l'ai dit, je me suis acheté un casque sur Leboncoin. Qui l'eût cru ? Depuis cet été, je suis fan de Leboncoin. Parce que je voulais m'acheter une 1070. Ça ne s'est pas fait, mais je suis content de ne pas l'avoir fait. Parce que j'ai pu utiliser cet argent pour... D'accord, la sponso. D'accord, la sponso. On verra. On verra déjà Lidl. Après, on verra pour une GTX. Mais du coup, j'ai trouvé un casque à 250 euros. Et en fait, j'en suis très content. Même si... Même si, voilà, c'est plus du top du top. Mais on va le voir. Il y a plein de choses. Mais avant ça, je me suis dit... La VR, est-ce que je peux... Ne serait-ce qu'il jouait ? Parce que là, vous le savez peut-être, peut-être pas. Mais quelqu'un de proche qui a acheté un PC surpuissant. Et du coup, je peux, par procuration, en profiter. Et donc, c'est pour ça, c'est ce qui a motivé cet achat. Mais en faisant cet achat, je me suis rendu compte que... Coucou Artanis, évidemment. Je me suis rendu compte que, finalement, en fait, même sur mon PC, je peux jouer à des jeux. Alors que je n'ai même pas la config recommandée. Et je me suis bien amusé, en fait. Bon, évidemment, je m'amuse encore plus maintenant que le PC suit derrière. Mais, voilà. Mais, avant toute chose, commençons, faisons un petit historique très rapide. Un petit tour rapide de ce que... Ce que et ce qu'était la VR. Parce que ça a beaucoup changé en quelques années. Vous vous en... Comment dire ? Vous l'imaginez bien. De toute façon, il y a 30 ans, on jouait à Pong. Donc, forcément, en termes de réalité virtuelle, ça a dû être encore... Ça a dû être encore plus rapide. Mais, en fait, j'ai découvert, hier soir, que... En fait, ça date d'il y a très longtemps. Ça date d'il y a très longtemps, ça date, pour être précis, de 1968. Avec... Wow ! Avec un casque qui s'appelait l'Ultimate Display, mais qui est mieux connu sous le nom de... Alors, évidemment, non. Qui est mieux connu sous le nom... C'est honteux ! Oui, c'est honteux, c'est vrai. Qui est mieux connu sous le nom de l'Épée de Damoclès. Donc, voilà. Bon, je vous passe l'article. Mais, voilà. C'est un... Ça fait un truc un petit peu barbare. Mais, en même temps, ça a l'air assez léger. Même si, à Skip, en fait, il y avait toute une machinerie là-haut qui faisait plusieurs... Plusieurs milliers de kilos. Et qui peut donc vous tuer si ça tombe. D'où le nom. D'où le nom. Exactement. En fait, l'Épée de Damoclès, c'était vraiment ça, en fait. C'était cette partie-là. Et le casque en lui-même, voilà. C'était ça. Et on dirait un objet de torture. Un petit peu comme dans Orange Mécanique avec les yeux. Mais un peu différent. Et du coup, en fait, ce truc-là, ça servait juste à rendre en... C'est ce qu'à l'Ophtalmo pour mesurer ta vue. Et c'est un peu ça, ouais. Vive le PC d'Artanis. Et du coup, en fait, ça rendait juste un cube en 3D. Et en fait, on pouvait à peine bouger comme ça, de droite à gauche. Et en haut ou en bas. Mais très peu. Mais en tout cas, ça permettait de voir cet objet en 3D. Et il faut se rendre compte quand même qu'en 1968. Bon, évidemment, c'était pour l'armée, etc. Ce n'était pas pour le grand public. De toute façon, qui a la place d'avoir tout ça à cette époque-là et l'argent ? Mais il y avait quand même pour des bagutiements. De toute façon, on le voit. L'ordinateur derrière, voilà. Il ne doit y avoir même pas un méga de RAM là-dedans. Mais voilà. Donc, ça prédate le Virtual Boy. Qui est, à mon avis, le casque virtuel que tout le monde connaît par défaut. Parce que c'est... Parce que, justement, là, l'épée de Damoclès, je n'en avais jamais entendu parler. Oui, voilà. Moi, c'est juste parce que je me suis un peu renseigné, évidemment, de par mon professionnel. Je jure de ne pas juger. Alors, mais non, ça, ce n'est pas professionnel. Mais tout ça, mais qu'est-ce qu'il a ? Il est très chiant, ce soir, le honteux, là. Il va se calmer. Mais... Putain, j'en suis perdu. Mais c'est sûr, voilà. Le Virtual Boy s'est rentré dans la culture populaire. On l'a vu dans des films. On l'a vu, voilà, même un peu partout. Notamment à cause des séries américaines, etc. Le Virtual Boy, c'était cette espèce de gros casque rouge un peu dégueulasse de Nintendo qui était censé révolutionner les jeux vidéo et qui ne l'a jamais fait, évidemment. Si ce n'est dans l'imaginaire, un petit peu... Parce qu'au final, quand on y pense, en termes de design, même si ça ne prend pas autant de place, etc., ça reste globalement la même chose par rapport à... Ça, c'était posé sur un socle, il me semble. Ouais, ouais, attends, je dois... De toute façon, je suis... C'était pas un casque, c'était clairement pas un casque. Ouais, c'était pas vraiment un casque, ouais. Alors... Quelque chose que tu posais... Alors, par contre, ça, ça casse les... Voilà, ça ressemblait à ça. Aussi incroyable. Je fais la recherche Google pour vous, incroyable. Qu'est-ce que... Ah, c'est LunuStack. Ben, voilà. Si vous commencez à regarder des trucs sur la VR ou des gens qui donnent des coups de pied dans les télés, ce mec-là, vous le verrez souvent sur YouTube. Mais, voilà, ça ressemblait à ça. Donc, il y avait la manette, évidemment. On dirait qu'ils ont des grosses moustaches. Ça ressemblait à ça. Mais au final, bon, à part le côté... À part le côté trépied, ça ressemble peu ou prou à ce qu'on a aujourd'hui, à quelques trucs près. Et justement, en termes de visuel, ce qu'il y avait, c'était très différent. Par contre, évidemment, on s'en doute. On avait des choses comme ça. Si la fibre, évidemment, ne me fait pas défaut. Voilà. Donc, déjà, une image pour chaque œil. Ce qui est évident, ce qui est encore le cas, de toute façon, aujourd'hui. Mais, au final, on avait plus un écran collé que la possibilité de vraiment tourner la tête ou quoi. Donc, on est très loin de ce qui était imaginé. Et pourtant, déjà, ça... Je ne sais pas si vous avez déjà... Même vu des séries. En vrai, je ne crois pas qu'il y ait ça dans Friends, mais je me souviens très bien d'une série américaine où, justement, le personnage achète un Virtual Boy et, d'un coup, il se retrouve dans le monde des jeux vidéo. C'est incroyable. C'est le Power Glove qui a été... Oui, c'est ça, oui. Tout à fait, oui. En combinaison. Et alors, là, on pouvait vivre. On pouvait vivre le jeu vidéo. Mais, au final, l'idée du casque virtuel, elle prédate même avant. Je crois que... Voilà. Je vous passe la vidéo d'1h45 que j'ai regardée. Mais, ça prédate depuis longtemps. Et même dans les livres, ça existe. Cette idée de pouvoir enfiler quelque chose et d'aller dans un autre monde. Et, aujourd'hui, je peux vous le dire, ça existe. Ça existe et pour pas très cher. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous. Si la fibre ne fait pas des faux, moi, en train de... Ah là là. Savotage, sabotage. Du coup, voilà. On va parler un petit peu, nous, de nos impressions post... Non, hantées. Hantées virtuelles. Et surtout, les premières impressions aussi parce qu'il ne faut pas croire que c'est si doux que ça, la VR. C'est un monde très dur. Et je vous parlerai, évidemment, de mon périple pour forcer mon évolution. Parce que... Parce que, voilà. Donc, dis-moi, Razel Phare. Oui. Moi. Quel fut ton premier contact avec la VR ? Eh bien, mon premier contact avec la VR direct, parce que, bah, évidemment, je m'avais déjà entendu parler à l'époque, et tout. Et justement, oh, coucou, truit de folle. Bonjour. Oh, nice. Le meilleur. Je me crossais bien, bien. C'était... Comment on appelle ça ? Un salon... Ah, une convention ? Non, pas une convention, mais genre... Tu sais, les salons des employeurs et tout, qu'il y a des fois... Ah, oui, genre... Oui, oui, genre... Un truc de l'emploi ou je ne sais pas quoi. Ouais, genre de truc. Et il y avait... Il y avait le CV qui avait un stand parce que c'est un peu une secte. Attends, c'est quoi le CV ? L'école de communication visuelle. Ok. C'est un peu une secte, là-bas. Et du coup, ils avaient leur propre salon dans le truc de métier. Ils n'avaient rien à foutre, là. Mais ils les mettaient. Et ils avaient un... Du coup, ils avaient un casque un casque au pubis Rift. Yes. Vraiment, c'était vraiment au tout début. Et on m'avait fait tester un rollercoaster. Hum, je crois voir l'application. Et c'était éclaté au sol. Ça marchait à moitié. Je n'étais pas du tout dedans. C'était vraiment... C'était pas très convaincant. Et sinon, je pense que c'était pas très longtemps après. Dans un autre salon de métier, parce que j'en avais fait pas mal, mais derrière... T'as à croire que le stream pour te trouver un boulot... Je sais pas quel nom avait ce casque, mais c'était un truc lié au monde professionnel. C'était un casque très fin. Fin ? Très fin, genre au niveau des yeux. C'était assez fin. Et c'était un truc de simulation de peinture de voiture. Et en vrai, j'ai été vachement plus époustouflé par Stony Lac que par l'Oculus Rift que j'avais testé avant. Et c'était sacrément propre. Voilà, c'était mes premiers contacts. Tes premiers contacts. Ouais, ok. C'est marrant le truc. Par contre, je n'arrive pas à voir le casque que c'est, mais en même temps, il y en a tellement. Je vais essayer de le retrouver. Ouais, ok. Je vais essayer de le laisser par le côté. Je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui a rejoint le Discord parfait. Vous pourrez passer un tout petit peu plus tard. Voilà, là, on commence tout juste. Mais si vous voulez passer après, mettez-vous dans le général. On vous fera passer et on pourra parler. Ce sera génial. Moi, coucou Kei. Ou Kei. Quei. Moi, mon premier contact, en vrai, outre le premier contact visuel, la première fois que j'ai entendu parler de la verre, vraiment, genre, un truc genre, ça arrive dans le marché du truc. C'était via PewDiePie, en vrai. Ces vidéos, il en a fait pas mal, évidemment. Mais je me souviens encore quand, justement, l'Oculus commençait à se développer, que c'était encore les développeurs kits. L'Oculus, dv1, je crois, ou je ne sais pas quoi. Avec les gros trucs qui prenaient encore plus la tête. Et c'était, en vrai, ça vendait du rêve de fou, en fait, les premières vidéos de PewDiePie. Et celles des autres, évidemment, il y a Jack Sceptica et tout ça. mais j'aime moins. Attends. J'ai une photo du... Ah, yes, vas-y, passe. Je te l'ai envoyé. Bon, c'est moi, sur la photo, évidemment. Moi, il y a... Ah oui, d'accord, en plus, nice. 2014, du coup. Oh ! Ça commence à dater. Alors, attends. En plus de faire un truc bizarre avec ma main, je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais, en tout cas. Hop. Yes. Alors, hop. Bon, c'est un stream professionnel, vous le savez. Ah, parfait. Il faut avoir... Tiens, ça dégage, là. Voilà, on voit notre reporter sur le terrain. Énorme. Ah oui, ça, on dirait presque un truc... Ça, on dirait que tu as des yeux de cyclope, en fait, tu sais, dans... Non, mais le casque est trop stylé. Il est vraiment trop stylé. Donc, vous pouvez admirer ma superbe chevelure de 2014. Et le truc que j'envoie, c'était... C'est un peu comme une manette de... Je fais du paintball. Une manette de VR, tout simplement. Sauf que, du coup, c'est un simulateur de bombe de peinture, en fait, de pistolet à peinture. D'accord. Voilà. C'était ça que j'avais testé. C'est un truc aussi, là. Et j'étais en vrai, putain, j'ai envie de peindre des voitures. Mais c'est sûr. En fait, c'est ça que je trouve trop bien dans la VR. C'est que la moindre petite chose, juste genre tenir quelque chose, jongler avec, toucher quelque chose, ça devient quelque chose d'hyper ludique et hyper marrant. Parce que c'est nouveau aussi. Ouais, c'est ça. Clairement, clairement. Après, quand on y sera habitué, évidemment, on n'y pensera même pas, mais... Ah, mais je suis... Je suis... Oui, oui. C'est presque du paintball. Ouais, c'est presque du paintball, ouais. Mais à mon avis, ça, tu vois, c'est un casque qu'ils ont fait eux-mêmes, à mon avis. Ah oui, je pense, oui. C'est pas... C'est clairement pas un truc jeu vidéo ou quoi que ce soit. Ok, attends, j'ai pas vu l'autre photo. Waouh, incroyable. Hop, on va y arriver. C'est la même plus au moins de casques, quoi. Incroyable. On voit le métier du cheval derrière. Tu as peut-être loupé une vocation. Ok, ok, ok. Mais voilà, donc ça, ce qui est marrant, c'est que comme il est tout fin, je me dis, mais les écrans, c'était quoi, en fait ? Parce que maintenant, quand on voit les écrans, c'est quand même bien ça. Je vous montrerai mon casque tout à l'heure. C'était sacrément propre, en dessous. C'était propre dans le sens où je voyais pas le haut et le bas, donc ça faisait pas. Oui, c'est déjà pas mal. Et après, ça restait un truc très simpliste, un peu comme est-ce que... Enfin, tu vois un peu, vous voyez un peu les... Quand on voit les modèles 3D de concept art et autres, tout gris. Oui. Ouais, ouais. C'était un peu dans une zone un peu grise, comme ça, avec une portière de voiture un peu grise, pareil. Ouais, ouais, ouais. C'était très sommaire, mais ça faisait pas. C'est pour ça aussi que ça rendait bien, quoi, justement, parce que c'était pas très... Euh... Et puis je mettais la peinture et du coup, ça colorait vraiment. Waouh ! Tu le remarques que tu regardes deux écrans ? En fait, pas du tout. C'est... C'est... Disons que t'as un... Tu peux avoir un petit décalage suivant comment tu mets le casque. Généralement, c'est que tu l'as mal mis. En tout cas, sur les jeux et sur les... Comment dire ? Les environnements, tu le vois pas. C'est sur le texte qui s'affiche que tu peux le voir où ça fait un léger effet flou parce qu'en fait, c'est un petit goût qui te quiche le vache et ça peut bien casser le crâne. Pour le coup, ça, on aura l'occasion d'y revenir, je pense. Très clairement, ouais. Si tu le remarques, si tu règles mal l'IPD, ouais, donc l'IPD, il me semble que c'est le... Le truc inter... C'est l'écartement pour les yeux, etc. Aussi, et que tu... L'écartement des lentilles ne correspond pas à l'écart entre tes yeux. Et d'ailleurs, voilà, c'est une petite side note vu que je ne pense pas qu'on va reparler de l'écart des lentilles parce que moi, personnellement, j'ai de la chance, genre, j'ai enfilé le casque, ça allait à ma vue, mais c'est vrai que ceux qui ont des lunettes ou quoi, déjà, ça peut être un peu particulier. C'est très chiant. C'est très chiant, ouais. Je sais qu'Artanis, par exemple, du coup, ça a pu la gêner. Et en plus, selon les casques, voilà, c'est ça aussi. Le truc, c'est comme il y a plein de casques, on va en parler plus précisément après, mais en termes de casques, ben voilà, aujourd'hui, sur le marché, il y a trois gros, si ce n'est quatre, parce qu'il y a quand même le reverb, il y a quatre grandes marques, on va dire. Il y a ce qui, à mon avis, est pour l'instant vraiment le leader du marché en termes de qualité et de manette, etc., je pense que c'est vraiment le Valve Index de Valve, justement. Ils ont créé ce truc eux-mêmes et justement, je suis en train de jouer au jeu Alyx Final War, qui est en fait le... C'est un livre interactif qui raconte toute l'histoire du développement de Half-Life Alyx, qui est un jeu qu'on fera très certainement sur ma chaîne et qui est un jeu qui, pour le coup, quand c'est sorti, je me suis dit « Ok, là, on a enfin un vrai gros jeu sur VR, qui était aussi une des critiques qu'on recevait, enfin, qui était beaucoup dite, en fait, genre « Ah, je veux bien acheter un casque à mille balles, mais si c'est pour jouer au ping-pong, ça ne m'intéresse pas. Et justement, c'est un des premiers gros AAA qui est arrivé. » Non, le ping-pong, de quoi tu dis ? Non, mais c'est très bien en plus, justement, quand ça répond cool. Mais voilà, c'était... Oh là là, à tout de suite. Mais... Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah, le Val Vendex, j'ai des images. C'est incroyable. La buée ? Oui, la buée, on va en parler. J'avoue que moi, je n'ai jamais eu le problème de la buée avec mes lunettes. Ouais. Après, ça dépend peut-être du casque. Peut-être pas sur la buée, mais... Oh, cool ! Coucou départemental, comme on va dessus. Alors, voilà, ça, c'est le Val Vendex. C'est... C'est le casque donc par Valve qui est vraiment... Ce qui se fait de mieux pour l'instant en termes de verre, à mon sens, c'est de ce que j'ai regardé parce que bon, je ne l'ai pas testé, mais voilà. Voilà ce qu'il se dit. Mais par contre, par contre, ça coûte 1000 balles. Le tout, 1000 balles, vous avez le casque, les deux manettes et les deux lighthouse, les deux phares qui permettent de reconnaître où vous vous trouvez dans l'espace. Vous allez voir que justement, il y a plusieurs façons de le faire, que chacun a sa petite technologie embarquée ou pas. Et donc, voilà. Il y a le Valve Index. Il y a aussi HTC, avec HTC Vive, qui, il fut un temps, était le leader du marché très clairement, justement, avant l'arrivée de Valve et en vrai, avant l'arrivée de l'Oculus Rift, par exemple, et de l'Oculus Quest, etc. Et qui maintenant, franchement, voilà, est un peu sur le déclin. Mais c'est le casque qui est peut-être le plus répandu, j'ai l'impression, dans les entreprises. Genre, voilà. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps, pendant un an, un peu plus, dans des escape games. Et donc, il y a des escape games qui font des salles en VR. Et justement, moi, ça a été un de mes premiers vrais contacts en VR avec un casque en tant que tel et pas juste un vieux casque où on insère son smartphone pour avoir une idée de ce que ça fait. Et c'était un HTC Vive. et maintenant, je me rends compte que je suis très content de mon petit Rift S, même si ça fait qu'une semaine. Parce qu'il y a des défauts et là, on le voit bien, le truc est quand même assez bulky. Il est assez gros, assez... et le poids sur la tête, ça fait partie des inconvénients qu'il peut y avoir. Et le Vive, comme le... Comment il s'appelle ? Comme le Valve Index précédemment, il utilisait aussi des Lighthouse, donc des phares, donc des petits capteurs comme ceci qu'il faut mettre aux quatre coins de son... Enfin, aux deux coins, techniquement, aux quatre si on en veut un peu plus grands, etc., de sa pièce pour pouvoir être reconnu dans l'espace quand on bouge ses mains, etc. Qu'est-ce qui se dit ? C'est vrai que je ne suis pas trop sur le chat. Désolé. Au début, on a parlé plus de jeux expériences, tout à fait, que des vrais jeux, butiers. Vivement le combo VR, Smart Glass. Mais c'est vrai que les Google Glass, voilà. Il y a de toute façon, il y a toujours deux trucs. Il y a la VR et la réalité augmentée. J'ai vu un truc aussi qui mixe les deux où j'en parlais avec Artanis. ou c'est une application qui, du coup, utilise les caméras qui sont construites dans ton casque. Donc, chez Vive, ce n'est pas trop le cas, mais chez Oculus, par exemple, je vais vous montrer le mien. Il y a des caméras qui sont construites à l'intérieur. Ah, et c'est la fin de la fibre. C'est la fin de la frame bitaminisation. Aïe, aïe, aïe. Et une simple page Google. Et, voilà. Il y a des caméras qui sont construites à l'intérieur. Et c'est grâce à elle, en fait, que ça reconnaît où est-ce que ça se place et qui permet de plus besoin de trucs à installer dans son appartement, dans sa pièce pour pouvoir être reconnu. on enfile le casque. Certes, on le branche à son PC, mais au moins, plus besoin de ça. Et j'avoue que c'est quelque chose qui, personnellement, a motivé mon achat sur, par exemple, le Rift S. Mais, là, très récemment, il y a même moins d'un mois, est sorti l'Oculus Quest 2 qui, lui, est un casque autonome, donc, qui est le successeur du Quest 1. Normal, ils savent compter, eux. Et donc, voilà, c'est ce petit casque très design. Bon, on apprécie le blanc ou on n'apprécie pas, mais, c'est le même principe, sauf que là, il y a tout qui est built-in à l'intérieur. Donc, voilà, il y a tout. vous mettez le casque, c'est sur batterie et vous pouvez jouer sans ordinateur. Alors, certes, en termes de qualité, vous n'obtiendrez jamais ce que vous obtiendrez avec un PC quand vous jouez en autonome, mais il y a toujours la possibilité, comparé au Quest 1, même si je crois qu'il y a eu une mise à jour, pour pouvoir brancher son casque sur le PC et donc pouvoir profiter de toute la puissance de son PC pour faire tourner quelque chose. Ouais, c'est celui-là que j'ai essayé il n'y a pas très longtemps quand j'ai joué à Wokin. À Wokin Dev ? OK. Un Pokémon Go. Du coup, il y a moyen de faire tourner le jeu complètement sur le PC et de se servir juste du casque comme écran. Du coup, les jeux tournent à mieux. Ton premier escape game était un jeu en vert. ça se fait de plus en plus. Moi, justement, après, là, pour faire une petite parenthèse, par exemple, sur les... On va repasser sur la scène plus intéressante, c'est-à-dire moi et toi. Et toi et moi. Tout ceux qui le veulent. Ah, attention, c'est un rythme. Ouais, ouais, ouais. Quoi ? Oh, waouh ! Incroyable. C'est vrai que, voilà, le problème, justement, on présentait les marques, le problème d'Oculus et qui est vraiment le moins cher du marché, ça, on peut... on peut pas le nier parce que la VR pendant longtemps, c'est quelque chose qui coûtait cher, mais qui coûte toujours cher selon ce qu'on veut prendre, justement. Le Valve Index, on le disait, c'est 1000 balles. L'HTC Vive, ça oscille entre 500 tous 1000, tous 800, tous 1000, ouais, donc c'est aussi pas donné. Et justement, là, on a quelque chose de plus abordable avec, par exemple, un Oculus Quest 2, qui vient de sortir à 450 euros. Ce qui reste cher, mais pour quelque chose d'autonome, comme ça, on prend, on joue, c'est le plus abordable et le mieux. Mais par contre, Facebook, c'est Facebook qui est donc les propriétaires qui ont acheté la marque Oculus et le petit problème, c'est que, ben voilà, vous connaissez Facebook, ils en veulent à vos données et ils ont menti quand Facebook a racheté Oculus, ils avaient dit jamais on ne vous forcera à lier votre compte Facebook à votre compte Oculus. c'était deux choses distinctes avant. Mais évidemment, une parole de grande société mondialiste n'a que peu de valeur face à la valeur de l'argent. Et donc, forcément, à partir de justement ce mois-ci, donc c'est vraiment... Maintenant, tous les nouveaux comptes Oculus doivent être des comptes Facebook. Moi, par exemple, ce qui vient de l'acheter, je dois lier mon compte Facebook enfin voilà, mon compte Facebook et mon compte Oculus, je n'ai pas le choix. Et on pourra parler des vagues de ban qu'il y a en ce moment justement à cause des doubles comptes, etc. Mais c'est-à-dire que si je me fais ban mon compte Facebook, je perds tous mes jeux que j'ai achetés via l'Oculus Store. Ça fait un peu mal au couille. Et en plus... Les micros sur écoute, c'est honnête pour le prix. Une parole de ce qui est avec les smartphones téléchinoises. C'est vrai. Après, il y a des micros partout. On se souvient du... Du... Comment ? Du robot mixeur Lidl avec le micro aussi intégré qui est spionné alors qu'il n'y a pas besoin de micro pour un robot de cuisine. Mais voilà. Mais du coup, moi, j'ai dû faire mon compte et tout ça. Et il faut savoir qu'en plus, je l'ai vu assez réellement donc ils font leur fameux truc de... On ne récolte aucune donnée avec des noms, etc. Pour que ce soit anonyme, etc. Mais apparemment, il y a une étude assez récente aux Etats-Unis qui dit que... En fait, vu que... Les données qui sont reçues, c'est aussi les données comment vous bougez avec votre casque, quel mouvement vous faites, quelle posture vous prenez. Et avec ces données-là, apparemment, on peut reconnaître à plus de 90% qui est la personne derrière ces mouvements. Donc au final, l'anonymat n'a que peu de... N'en a que le nom, quoi. Donc voilà. Bientôt, Facebook vous mettra... Genre, si vous vous courbez trop avec votre Oculus Rift, bientôt, vous aurez des pubs pour une canne ou un truc comme ça. ou un truc pour se redresser le dos sur son remonté, je ne sais pas. Mais on vit dans un monde incroyable. Sur un mixeur, mais comment ils envoient des données et surtout à qui ? Ça, c'est une grande question. Mais la quantité de données compressées envoyées à leur serveur, je n'ai pas les croire. C'est trop de données pour être soqué. Ah oui, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est clair. Ça fait 15 ans que c'est hérodé. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc il y a ça et il y a aussi Windows Mixed Reality. Je crois que bientôt va sortir le G2 ou alors il est déjà sorti le G2 Reverb. Je ne le connais pas mais apparemment ça va être un bon concurrent. Je ne sais pas du tout l'ordre de prix qu'il va avoir mais apparemment des beaux écrans, etc. Donc déjà, rien qu'avec cela, on a quatre marques qui font des casques différents avec des contrôleurs différents avec des façons de reconnaître les mouvements qui sont différentes et parce que quand je parle de contrôleurs, c'est-à-dire que les manettes qu'on va tenir, par exemple, sur le Valve Index, on peut lâcher la manette et il y a un petit truc qui retient la main et surtout, il y a des capteurs tactiles qui font que quand on pose le doigt sur la manette, sur la... Tiens, d'ailleurs, si je peux faire une demande, Artanis, si tu pouvais m'apporter le casque et les manettes, tu serais vraiment la meilleure. Ce serait parfait. sans vouloir te commander. Évidemment, sinon, moi, je me lève moi, mais ce serait dommage de laisser... Il faut faire l'animation si jamais... Oui, bien sûr. Je rencontrerai des Black Padres. Voilà, par exemple, si j'avais ce petit Joy-Con édition limitée Animal Crossing, voilà, par exemple, tac, tac, tac. incroyable. Merci beaucoup. Hop, incroyable. Voilà, voilà le casque pour remercier Artanis qui est quand même la meilleure. Du coup, ça, c'est un Oculus Touch, 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 qui est la manette qui va avec l'Oculus Rift mais qui est aussi la manette qui est sur l'Oculus Quest. Donc voilà, chacun a sa petite manette, beaucoup ont cette espèce d'anneau qui permet justement de reconnaître. Là, on voit la marque. Et donc, par exemple, sur le Valve, si je faisais ça là, en jeu, on verrait mes doigts qui font justement ça et qui reconnaîtraient. Et donc voilà, ça permet d'attraper comme ça, etc. Et de lâcher la manette comme ça, de faire des coucous, de faire des ça, de faire des... Vous l'avez deviné. Et des choses comme ça. Et voilà, il y a des manettes qui sont un petit peu plus entre guillemets primaires mais qui marchent quand même très bien. Le mec, il a un staff et tout. Attention de ne pas tenir des propos discriminateurs envers Winnie l'Ourson, je ne veux pas dire. Mais rien que déjà, celle-là, j'ai été très impressionné. Après, voilà, en termes de grip, c'est ce qu'il y a de... Déjà, c'est moins gênant, je trouve, que l'HTC Vive qui a le même anneau mais ici. Ce qui fait que quand on veut toucher quelque chose, des fois, on se cogne alors que là, on a une bonne idée de où se trouve la manette. mais ce que je trouve très intéressant, c'est que rien que le fait de mettre le... Ah putain, il faut que je calcule où se trouve ma carrière. Rien que le fait de mettre le doigt comme ça sans appuyer, la manette le capte. Si je mets mon dos là, ça le capte. En jeu, je veux bien sûr parler. Et donc, c'est assez précis, c'est assez fin comme contrôle. Et... chacun a leur contrôle. Ce qui fait qu'au niveau des jeux, au final, on a malheureusement très peu de jeux qui profitent à fond d'un contrôleur parce que beaucoup de jeux veulent être sur plein de plateformes différentes, ce qui est normal. Et ce qui peut être un peu aussi confusant, un petit peu confus pour les futurs hatchers parce que si vous achetez un Vive, du coup, si vous voulez jouer à un jeu qui est que sur Oculus, il faut passer par un logiciel tiers qui s'appelle Revive, je crois, pour pouvoir jouer à certains trucs. Vous ne pourrez pas jouer à des jeux qui n'ont que la spécificité des doigts, etc. Donc, c'est vrai qu'on se dit, il y a beaucoup de recherches à faire, à mon sens, avant de se lancer, même si, évidemment, on peut se faire alpaguer par un mec à la FNAC qui dit, hé, regardez le PSVR, parce que c'est vrai qu'il y a le Vestéchéat VR aussi, on n'en a pas parlé. On te le met sur la tête et t'achètes et voilà, tu te retrouves avec des exclus qui sont quand même vachement bien. Tu me parlais du jeu de la dernière fois à la part le mec de Ghibli, c'est ça ? De quoi ? C'est pas le mec de Ghibli ? Non, pas du tout. Le mec... Ah non, le mec de Dark Souls ? Il s'appelle Miyazaki, mais il ne faut pas confondre, c'est la personne qui a fait Demon's Souls, Dark Souls 1 et Bloodborne. Et du coup, oui, déraciné le jeu sur PSVR et exclusivement qui a été fait par ces personnes en même temps que Bloodborne. Le jeu qui me donnait envie d'avoir un seul VR mais que du coup, pour un jeu hors de question. Ouais. Justement, il y a des exclus. Par exemple, j'ai entendu parler du fait que Hitman 3 allait sortir en exclusivité en VR ainsi que le 1 et le 2 sur exclusivement PlayStation VR et moi, ça me fout les boules parce que je me dis putain, j'adore la liste en Hitman, ça aurait peut-être été une super expérience mais ils le font sur PSVR sachant qu'en plus, là, la PS5 va bientôt sortir ce mois-ci et il n'y a pas du tout de vrai portage PSVR c'est-à-dire que le PlayStation VR fonctionne avec une webcam qui capte où ça se trouve parce que il y a des PS moves c'est dégueulasse on dirait des dildos un petit peu avec des boules lumineux au bout et donc c'est comme ça que ça capte les mouvements mais en plus ils ont sorti une nouvelle webcam qui est bien mieux qui est plus précise sauf qu'elle ne marche pas avec le PSVR actuel et que le portage si vous voulez jouer à Hitman 3 en VR il va falloir acheter la version PS4 et pas la version PS5 donc et jouer avec des graphiques downgradés enfin voilà et je me dis mais hé Eidos sortez de sur PC que tout puisse en profiter peut-être que ça arrivera ça arrivera peut-être c'est vrai de toute façon maintenant les exclus commencent à petit à petit à ne plus l'être en vrai c'est une bonne chose par exemple même si on dévie tout Xbox et le Xbox Game Pass je trouve que c'est le meilleur truc en vrai c'est c'est vraiment enfin vous laissez la place au PC du coup je vais vous montrer un petit peu le casque aussi donc voilà voilà entre guillemets la bête j'essaie d'en prendre soin même si du coup voilà c'est un casque d'occasion il y avait juste une petite une petite rayure sur la manette mais globalement le truc est nickel au niveau des alors je vais vous montrer l'intérieur alors évidemment il y a des fils incroyable mais voilà voilà les lentilles voilà où on place son petit nez et du coup incroyable je vais le mettre pour que vous puissiez voir hop voilà on ressemble à ça c'est assez incroyable bon évidemment il n'y a pas il n'y a pas le keffier tant pas un keffier une chapka de fil au dessus mais voilà à quoi on ressemble voilà à quoi mon chat fait face depuis quelques jours maintenant que j'envahis son bureau et c'est vrai qu'on pourrait mettre des googly eye pour faire streamer streamer à la cool mais voilà c'est assez imposant mais au final c'est c'est pas le pire en vrai on peut dire beaucoup de choses mais c'est pas c'est pas le pire du tout bon on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on parle on parle mais la motion sickness dans tout ça c'est peut-être le plus gros truc évidemment il y en a qui n'en ont pas forcément qui sont voilà ça dépend de chacun il y en a qui sont peu sujets à la motion sickness il y en a qui me sont beaucoup moi par exemple première expérience VR donc c'était en escape game bon parce que j'ai eu aussi le truc avec le portable mais ça c'est de la fausse VR c'est un truc qui est pas assez précis c'est pas voilà c'est dégueulasse notamment je l'avais fait dans un manège dans un comment ça s'appelle dans un parc d'attractions italien qui s'appelait Mirabilandia il y a une attraction où on peut la faire normale donc c'était un c'était un coaster avec des loopings etc donc peut-être pas des loopings mais oh si si je crois si si donc avec des loopings etc on peut la faire normale ou on peut prendre une file spéciale où on a un casque sauf que c'est pas un casque comme celui-ci ou un Oculus Quest par exemple qui aurait peut-être été parfait pour ce genre de choses non c'est un casque dégueulasse avec un portable dedans et comment je me suis rendu compte que c'était un portable outre le feeling du casque tout simplement parce qu'avec les sepouces j'ai eu la joie non parce que du coup on voyait le parcours en simultané de l'attraction mais là on était au milieu de la forêt avec des éléphants ou je sais pas quoi et du coup on était poursuivi par un truc en vrai l'idée était vachement bonne genre à un moment le coaster il arrivait comme ça et puis après on repartait en arrière parce que en fait dans le monde du truc il y avait une boule qui nous poursuivait et tout genre l'idée est bonne les graphismes étaient à chier donc déjà ça ça aide pas mais en plus à force de bouger comme ça je suis revenu sur le menu Android du truc donc ici là comme ça là genre il faut pas que je le mette du côté marque voilà c'est comme si ici là j'avais mon portable ce qui n'est pas fou et quand vous faites des looping avec un portable collé à 2 cm de vos yeux je vous jure que ça aide pas pour la pour la motion sickness mais donc la première expérience VR que j'ai faite c'était en escape game c'était sur comment ça s'appelle le truc de Meduse c'était une map faite par Ubisoft il y a avec la licence Assassin's Creed il y a un niveau les pyramides d'Egypte et un niveau pour pour Assassin's Creed Odyssey et donc c'était celui là qui était plutôt sympa en vrai et on était 4 et un des 4 qui en plus a eu la bonne idée d'arriver 20 minutes en retard on aime ce genre de choses il a il a mis le casque on était on était même pas dans le jeu on était vraiment dans le home dans le home du jeu de l'Oculus donc on a une petite maison etc je vous montrerai des photos tout à l'heure instant il a fait oh non je vais gérer alors que je me suis dit mais alors là quel petit joueur et tout ça et donc ce jour là j'ai pas eu du tout de motion sickness ou très peu parce qu'après du coup on a enchaîné sur un autre un autre escape game c'était mon patron qui régalait à l'époque qu'elle vit parce que ça coûte cher les escapes et franchement j'avais fait une journée en tout j'avais fait quoi 2h30 à peu près de VR et je me suis dit énorme je veux ça à la maison c'est trop bien et là maintenant que j'ai mon casque et que j'ai pu voilà plus jouer déjà d'une part et surtout faire des jeux où je ne me téléporte pas je peux vous dire que le premier jour a été très dur personnellement j'ai eu de toute façon je pense que ça a été pareil pour toi j'ai eu l'impression en fait quand j'avais le casque donc j'ai joué à des jeux j'ai joué genre à Suicide Guy on est un espace de gros mecs qui s'est endormi et pour se réveiller il doit sortir il doit se suicider dans son rêve et voilà là c'était des déplacements au stick j'ai joué à Spiderman Homecoming où on est là comme ça dans l'idée c'est génial on est obligé de faire ça pour aller à droite à gauche et tirer ses toiles et voler dans le truc mais première chose qu'on fait c'est on est en haut d'un immeuble et on se jette de l'immeuble ah ouais et on tombe de genre 200 mètres genre c'est la pire expérience quand tu n'es pas habitué ah oui j'avoue le S-World pardon mais voilà et du coup instantanément moi je me suis senti mal heureusement je n'ai pas le truc de vouloir vomir c'est pas un truc mais genre juste voilà mal des transports un petit peu et le pire c'est pas quand on est dans le jeu c'est quand on retire le casque je trouve ouais c'est le retour à la réalité est vraiment très bien le retour à la réalité il fait mal je peux vous dire qu'en fait il y a voilà là ça fait déjà un petit peu tout le temps qu'on parle mais il y a 19h en fait j'étais dans un très bon jeu du moins ça a l'air qui s'appelle Walking Dead Saint and Sinners dont on parlera parce que tu y es joué aussi et autant le jeu est très bien autant j'ai un peu joué toute la journée je joue tous les jours de toute façon donc voilà c'est fatigant de jouer à la verre et j'ai dû arrêter en fait j'étais en pleine mission je me suis dit il me reste quelques temps avant que la horde arrive il faut que je rentre chez moi et en fait non je me suis dit là si j'arrête pas je pourrais pas faire le live ce soir parce que je me sentirais trop mal et là déjà ça va mieux mais c'est on en a discuté vite fait avant le règle mais ouais en fait pour expliquer en tout cas pour le coup pour le jeu Walking Dead ce qui rend malade c'est le fait que alors on a pu de téléportation et tout on se déplace avec le joystick sur ce jeu là après il y a plusieurs choix de locomotion on peut se téléporter je crois ouais mais c'est le truc le réglage de base en tout cas il me semble mais on va c'est le meilleur réglage on peut se déplacer dans l'espace on peut tourner la tête et tout ça c'est pas un souci en vrai ça rend pas tant aussi malade que ça par contre on peut tourner la tête manuellement mais à un moment il y a une limite et du coup pour se faire on utilise le stick droit comme n'importe quel jeu console on utiliserait le stick droit pour bouger la caméra et c'est là que le bas blesse parce que c'est vraiment le changement de direction de la ligne de vue qui est abominable et qui rend vraiment malade perso ouais j'ai eu à cause de ça j'ai du jouer une heure c'est pas mal en vrai c'est une bonne session peut-être un peu moins je pense peut-être un peu moins et mal des transports mais vraiment en mode moi j'ai le match de transport assez violent et du coup j'avais vraiment envie de vomir et je commençais à avoir des sueur frotte et en retirant le casque comme vous le savez ah je me sentais si mal et pendant un petit moment j'ai eu un petit un petit tic en mode j'ai envie de bouger le stick pour tourner la tête ouais c'est ouf en fait ce que je trouve dingue c'est comment le corps même s'il se sent pas bien il s'habitue tout de suite au truc du mon corps ne bouge pas mais j'avance ou je tourne le stick et moi vraiment le premier soir je l'ai dit à Artanis genre quand je fermais les yeux j'avais encore cette impression de bouger mais de genre moi mon corps ne bouge pas donc de toute façon j'étais allongé je ne bougeais pas mais j'avais l'impression de bouger genre de bouger vers l'avant et tout truc et ça me faisait ouf c'était horrible vos évolutions là elles donnent pas forcément envie mais oui mais après comment dire il y a des jeux en vrai c'est ça d'ailleurs Jojo Johan si tu veux ou Johannes si tu veux rejoindre ce serait peut-être le moment parce que tu es un utilisateur à guéri comme on va le découvrir et d'ailleurs tu nous as dit que tu avais des petits problèmes d'accommodation des yeux et c'est vrai que moi ça me l'a fait un peu pareil au niveau des yeux c'est quelque chose qui fatigue voilà c'est pas autant on peut passer 8 heures sur Skyrim en flat screen en normal tranquille voilà mais tu ne peux pas passer autant de temps ou alors si tu le fais t'es très habitué d'une part et de deux c'est fatigant déjà après on peut jouer assis mais les meilleurs feelings c'est quand on est debout etc donc voilà c'est surtout qu'on a un écran collé au visage littéralement donc évidemment ça fatigue d'autant plus ça fatigue ouais du coup alors on va dire bonjour à Johan et bonsoir salut tout le monde alors attends je vais te baisser enfin je vais te régler pour que ce soit bien t'inquiète pas comment vas-tu ? très bien très bien ça va ça va ouais alors on discutait de l'accommodation je pense qu'il y a un conseil à donner à toutes les personnes qui veulent vraiment essayer la VR c'est d'essayer avant d'acheter réellement s'il y a quelqu'un qui peut vous le faire essayer un ami ou une connaissance essayez-le d'abord moi personnellement je l'ai vendu à un pote qui bon alors il arrive à jouer au ping-pong mais quand il a essayé Phasmophobia il a vomi dans l'instant ah ouais il a vraiment vomi ouais il a vomi en live sur Twitch donc c'est pour vous dire si vous pouvez essayer un casque avant de l'acheter surtout vu le prix que ça coûte évidemment c'est le conseil numéro 1 clairement mais en plus le problème c'est que voilà vous n'êtes pas sur le savoir il y a le Covid en ce moment donc forcément essayer des casques c'est compliqué c'est vrai genre là je suis passé à la FNAC avant pré-confinement et on ne pouvait pas essayer le Quest 2 même s'il était devant nos yeux mais oui mais du coup parle parle nous parle nous dis nous déjà quand tu as commencé toi tu m'as dit que ça faisait un an un peu plus c'est ça non je ne sais pas alors moi j'ai commencé ma première expérience en VR grâce à Oculus et une baisse de prix monumentale en 2017 c'était le premier tu sais le CV1 ouais à l'époque c'est déjà 650-700 euros quelque chose comme ça en tout début bon Facebook avait fait une belle offre à l'époque c'était 450 euros je me suis lancé pour voir avec un PC qui est toujours le mien aujourd'hui du 1060 en carte graphique ça tournait très bien j'ai la chance de ne pas avoir de motion sickness qui soit très très accentuée je l'ai ressenti sur certains jeux donc comme je l'ai dit les jeux de course sont les pires vraiment pour moi genre Forza etc c'est ça c'est vraiment très très difficile en fait ton oreille interne et tes yeux ne sont pas du tout d'accord ils n'ont pas les mêmes informations donc du coup ça te donne la gerbe très très vite en 5 minutes ça m'a suffit pour aller dormir toute la nuit après et puis alors le truc avec la VR et le motion sickness c'est aussi effectivement l'impact ce que je disais tout à l'heure c'est l'impact que ça sur ta vue ça n'abîme pas a priori en tout cas il n'y a pas de recherche en ce moment comme c'est un loisir de niche ils n'ont pas fait de recherche mais c'est l'impact que ça sur ta vue personnellement j'ai joué 3 heures hier en VR toute la journée là j'ai vu flou je ne suis pas spécialement myope j'ai une bonne vue mais en fait la VR non 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 pas du tout mais la VR simule la profondeur c'est pas une vraie profondeur c'est à dire que l'écran va te dire que ton objectif ce que tu regardes là il est 3 mètres devant toi ce qui n'est pas du tout le cas en vrai parce que c'est juste un écran ce que tu vois et donc du coup tes yeux deviennent paresseux et normalement tes yeux sont censés faire ce qu'on appelle l'accommodation en fait et ton oeil va se contracter en fait pour voir les choses qui sont plus loin plus proches etc et quand tu l'as fait 3 heures en VR le lendemain tes yeux ils ne savent plus le faire en vrai donc tu vois tout fou c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué les longues sessions de VR c'est très compliqué pour les yeux ouais en plus même au début en vrai comme tu l'as dit déjà 5-10 minutes la première fois c'est vraiment pas facile en vrai selon le jeu évidemment il y a des jeux comme Beat Saber ou des jeux où de toute façon on ne bouge pas à la base qui sont déjà plus propices à s'accommoder à ce que c'est la VR d'ailleurs je trouve que la démo quand tu emphy pour la première fois l'Oculus en tout cas l'Oculus Rift je ne sais pas ce qu'il en est pour le Quest et le truc avec le petit robot et tout ça c'est vachement ludique et surtout bah là aucun problème de motion sickness ou quoi que ce soit ouais c'est quoi que tu as eu comme démo toi de ton côté c'est le robot qui est dans l'espèce de van ouais le robot dans le van c'est ça et puis après il y avait une vidéo une vidéo avec une baleine etc mais voilà c'était ça d'accord on conseille effectivement aux débutants de la VR de ne pas commencer par les jeux qui sont en full locomotion effectivement les jeux où tu es stationnaire devant une table de ping-pong devant Beat Saber c'est l'idéal les jeux où tu te déplaces c'est beaucoup plus compliqué ouais très clairement mais déjà en fait le truc c'est que on n'en a pas vraiment encore parlé même si on l'a évoqué le fait que je sais pas toi par exemple donc quel espace tu peux jouer parce que c'est hyper important en fait de savoir moi en fait j'ai commencé dans la chambre où je suis actuellement et donc j'ai pas vraiment d'espace on a une pièce à côté où je peux jouer maintenant j'ai à peu près deux mètres sur deux donc c'est déjà un petit peu plus confortable mais là où j'avais avant j'avais même pas un mètre en avant et juste de quoi tendre mes bras sur le côté donc déjà ça limite vachement ce qui est possible de faire et en plus pire truc j'ai mes pieds qui étaient contre le lit donc quand je reculais instinctivement je manquais de tomber sur Artanis et sur son ordinateur mais mais rien que ça déjà d'avoir l'espace de jouer ça change tout dans la perception du truc des fois on a envie d'avancer mais on se dit je peux pas ou alors justement on peut le faire et là déjà la motion thickness est pas la même quand on peut vraiment avancer je trouve alors je sais pas ce que ça donne sur un espace genre de 5 mètres sur 5 mètres c'est ça alors moi j'ai 3 mètres donc j'ai 3 mètres sur 3 mètres j'ai pas commencé comme ça j'ai dû vraiment réaménager tout l'ameublement pour pouvoir me faire autant d'espace au début je jouais que en stationnaire et maintenant je joue dans un espace complet alors je sais pas si peut-être que tu as fait tes recherches là-dessus il y a des casques qui sont dix-d'off et d'autres qui ne le sont pas qui repèrent réellement ton déplacement dans l'espace et d'autres qui en fait quand tu te déplaces dans ton espace réel ne le remarquez pas in-game ce feedback donc ceux qui sont six-d'off finalement quand tu te déplaces dans ton casque et que ça te déplace enfin tu te déplaces pardon irl ça te déplace in-game finalement il n'y a pas de discordance donc tu gères moins ceux qui ne le sont pas par contre tu vas te déplacer en vrai et ton personnage va simplement se pencher en fait si tu vas penser que ta tête a bougé cela c'est compliqué ouais ça doit être très différent mais tout aussi mal c'est ça après tu l'as dit le mot clé c'est limité en fait c'est vraiment un facteur limitant quand j'en parle à des amis qui sont très intéressés par la VR ils me disent tous la même chose soit c'est trop cher soit c'est j'ai le motion sickness ou soit c'est j'ai pas d'espace et c'est vrai que les développeurs se font se donnent un mal fou quand même pour augmenter l'accessibilité et ce qu'ils appellent le niveau de confort quand tu regardes sur le cluster pour que tu puisses jouer à tes jeux soit assis soit debout stationnaire soit debout en espace réel maintenant la plupart des jeux sont vraiment bien optimisés et si tu veux jouer assis tu peux jouer assis si tu veux jouer debout en bougeant tu peux le faire également et t'es pas lésé tu perds pas en expérience de jeu ouais tiens justement je vais montrer un petit peu le store oculus pour illustrer en derrière justement ouais là comme tu disais il y a le truc des conforts et c'est vrai que c'est hyper important en fait on y pense pas mais c'est même dans toutes les vidéos que j'ai vu sur youtube les mecs disent vraiment allez-y progressivement ne serait-ce que dans les jeux que vous jouez parce que sinon en fait si vous faites du bonework ou du lx direct en fait vous allez vous allez vous allez vous dire ça va vous gâcher l'expérience en fait directement ouais c'est sûr qu'être malade toutes les moins d'une heure à chaque fois qu'on lance le jeu c'est sûr que ça peut être très dissuasif tout à fait et justement comment tu parlais des développeurs et je trouve que justement c'est un truc vraiment quand quand j'en parle à des amis ou quoi quand je dis ah bah putain moi j'adorerais faire de la VR ça fait au moins un an un an et demi peut-être ouais un an et demi que mon objectif justement c'était d'avoir un casque et de transformer ma salle d'à côté en salle VR parce que justement j'avais de l'espace du coup je me dis c'est le moment c'est le moment sauf que j'avais pas l'argent et encore dans ma tête c'était la VR ça coûte cher enfin j'avais vraiment tous les préjugés quoi il n'y a pas vraiment de jeu mais bon il y avait Alix qui était sorti donc je me suis dit ok il y a au moins un jeu et en fait non il y a plein de jeux qui sont trop bien et il y en a même il y en a même des multi pour ceux qui j'ai vu que là en ce moment il y a un jeu qui est en battle royale bon on aime on n'aime pas le battle royale mais ça doit déjà changer le truc là population one ou je sais pas quoi enfin voilà il y a vraiment de tout et surtout il y a des jeux qui voilà à chaque fois tu parlais d'expérience VR VR au début maintenant il y a des vrais jeux quoi il y a des vrais jeux il y a du triple A il y a du jeu qui certes ne sont pas des triple A mais qui sont tout comme en termes d'histoire en termes de trucs et maintenant on paye plus 30 balles pour 10 minutes de gameplay quoi ça c'est enfin ça arrive encore on en veut ou on n'en veut pas à Facebook il faut quand même les remercier d'avoir injecté des millions voire je sais plus de milliards je sais plus comment ils ont mis énormément d'argent dans leur casque pour qu'ils soient vendus moins cher pour pouvoir les démocratiser parce qu'effectivement si la VR est un loisir de niche les développeurs ne sont pas incités à mettre de l'argent à mettre de l'énergie du temps à développer des jeux dessus donc tu n'as que des expériences alors aujourd'hui du coup en vendant un casque à 350 euros plus il y a de gens qui y joueront et plus les développeurs se diront tiens on va peut-être essayer de développer dessus ouais tout à fait d'ailleurs on parlait du PS VR mais en vrai c'est en soi je trouve qu'ils ont le mérite Sony d'avoir proposé ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais il y a peu de gens au final qui sont sur la VR mais rien que Sony je crois qu'ils ont vendu plus d'un million de casques c'est quand même énorme parce que justement on a tendance à dire bah j'ai pas le PC j'ai pas le truc mais quand on a une console justement on a sa petite PS4 on peut se laisser beaucoup plus tenter et c'est ça en fait ce qui va vraiment changer l'avenir de la VR et du coup par extension les jeux etc c'est que l'accessibilité plus c'est accessible plus c'est ça puis donc quand t'as une PS4 et que tu achètes ton PS VR en fait les jeux et les casques qui sont déjà optimisés pour ta console tu sais que ça tournera les gens qui savent faire de sauter le pas parce qu'ils savent pas si leur conflit tournera la VR une fois qu'ils l'ont acheté ils se posent également la question après le sujet de Sony il est un peu épineux parce qu'ils ont tenté le PS VR qui honnêtement c'est un casque qui marche avec des exclus PS VR qui sont super sympas comme je crois et là ils ont rétropédalé ils ont dit que ce sera pas sur PS ça c'est n'importe quoi ça je suis d'accord que là je sais pas ce qu'ils foutent mais c'est dommage c'est dommage ouais mais justement oui il y avait pas mal de grosses entreprises qui ont essayé de se mettre dans la VR je sais que Google ils avaient essayé avec Dream ou je sais pas quoi mais eux ils étaient sur du truc téléphone justement etc et on voit comment ça évolue et là en 5 ans 6 ans toi t'étais en 2017 tu disais du coup ouais ça voilà depuis le premier Oculus à maintenant déjà j'ai l'impression qu'il y a un monde qui est passé on est vraiment passé sur une toute nouvelle génération sans pour autant tu vois moi je suis sur un Riftest donc c'est quand même vieux c'est 2-3 ans je crois quelque chose comme ça peut-être plus 2018 c'est sûr et je dis vieux alors que voilà c'était il y a 2 ans mais ça évolue tellement vite il y a déjà eu le Quest 1 et le Quest 2 entre temps mais mais c'est vrai que ça évolue vite et ça évolue bien moi je trouve c'est ça qui est qui est qui est plaisant après voilà on verra comment ça mais c'est pour ça que les jeux et les développeurs justement genre Valve je trouve ça hyper intéressant de leur part de faire un gros jeu et surtout leur licence Half-Life que tout le monde dit ils feront jamais le 3 etc de dire il y a Half-Life c'est une préquelle et c'est en VR c'est voilà ils posent ils posent tout sur la table et ils disent ben voilà vous avez une vraie expérience c'est ça et j'ai juste lancé une custom map et vraiment le tout début du jeu parce que j'étais obligé c'est incroyable en fait alors oui je me rends bien compte qu'avec mon Riftest en termes de comment ça s'appelle de résolution c'est pas aussi beau que ça pourrait l'être avec un Valve Index ou un truc en 2K 4K mais rien que ça de pouvoir voir vraiment tout modéliser d'être au milieu de City 17 de pouvoir choper un arrosoir et de mettre une canette de coca à l'intérieur j'étais mind blown en fait de se dire de toute façon Valve ils ont toujours été très forts pour la physique mais voilà ça donne envie en fait de jouer et je n'ai pas encore joué j'ai vécu une custom map où justement il y a des gens qui font entièrement GoldenEye Nintendo 64 donc le 007 hyper connu enfin aimé de beaucoup avec le moteur de la X et vraiment j'ai hâte aussi de jouer à ça et ce genre de petites choses justement des modders des trucs ça donne encore plus envie de se dire ah je vais pouvoir faire des trucs avec mon casque c'est pas un truc gadget genre on est loin du par exemple du Mario Kart en réalité augmentée qui vient de sortir là ça c'est vraiment du gadget on va l'utiliser quelques fois peut-être qu'on peut se faire des jolis circuits mais ça va pas aller plus loin au moins un casque VR c'est une vraie console au final enfin c'est pas une vraie console enfin oui si t'achètes un Quest 2 par exemple oui c'est une console à part entière si t'achètes un Rift S c'est un petit peu entre les deux mais c'est un accessoire qui change tout vraiment en fait c'est ça que je trouve intéressant avec la VR et je suis content d'avoir fait confiance à mon instinct oui il se mute pour pas qu'on entende un écho je pense je suis content d'avoir fait confiance à mon instant et puis de toute façon j'avais eu déjà quelques expériences mais vraiment si vous avez cette envie là d'avoir quelque chose qui change la VR c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais expérimenter autrement qu'en ayant un casque vert vraiment vous n'aurez jamais cette sensation d'être dans le jeu et de juste je chope cet objet et je fais juste ça comme ça vous ne l'aurez pas ailleurs jamais avec une manette dans les mains jamais avec un Kinect jamais avec quoi que ce soit c'est vrai que c'est extrêmement différent comme façon de jouer même il y a eu il y avait déjà eu des tentatives d'amener le joueur directement dans le jeu on va dire auparavant comme on l'a dit il y avait les premiers casques vert et tout moi je me souviens de l'Aitoi qui était objectivement nul à chier mais en vrai les jeux étaient trop bien sur l'Aitoi le truc avec les ninjas et tout c'était normalement ils ont essayé pour que tu sois vraiment dans le jeu et qu'ils interagissent directement avec ton avec ton avec ton moyen et tout donc c'est vrai qu'en vrai Sony ils essaient depuis un moment de faire ça tu vois c'est d'autant plus con qu'ils abandonnent au final alors que c'est en train de se démocratiser de plus en plus surtout avec l'arrivée de gros jeux c'est ce qui manque de toute façon j'ai l'impression à la meilleure c'est des gros jeux qui font vendre des casques ouais il faut de toute façon déjà ouais il y a l'X et il va y avoir plein d'autres jeux qui vont arriver en fait le truc c'est que c'est ça si je vois pas l'intérêt d'un FIFA mais il faudrait l'équivalent d'un FIFA en termes de popularité qui dépasse même voilà Half-Life Alix même si c'est un gros jeu ça parle déjà plus à des gamers que à monsieur et madame tout le monde quoi donc il faudrait un jeu qui dit ah waouh j'ai envie d'y jouer voilà il faudrait l'équivalent de God of War à l'époque pour me donner envie à tout le monde d'acheter telle ou telle console mais justement je trouve que vraiment le Quest 2 et l'autonomie même si c'est voilà après tu m'as dit que le Link ça marchait bien donc tant mieux moi c'était une des peurs c'est pour ça que j'ai pas voulu investir sur un Quest 2 et puis ça coûtait plus cher aussi de façon mais 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 c'est vrai que l'autonomie et tout ça comme tu en parlais hier sur ton stream le fait de pouvoir en porter son casque et de jouer partout de l'emmener en soirée chez les potes j'imagine et dire ah tu veux essayer ça va être génial c'est vraiment et c'est à mon avis c'est et le bouche à oreille et les trucs comme ça qui vont faire qui vont faire c'est ça c'est un peu l'équivalent des anciennes soirées de Tupperware tu amènes ton Quest 2 chez les amis tu leur fais essayer il y a une fonction de mirroring sur l'application Oculus sur ta tablette tu la poses sur la table ah ah là on va donc ouais c'est vraiment la nouvelle soirée Tupperware ça serait bien drôle ça qu'est-ce que tu disais oui après voilà départemental disait oui tu m'aurais donné ça à 10 ans en parlant du Mario Kart mais le truc de Mario Kart et de la réalité augmentée c'est que malheureusement c'est aussi dépendant de ce que tu fais en vrai et du coup c'est bien cool de voir sa petite voiture en vrai passer et d'avoir son terrain mais genre si tu veux changer le circuit t'es obligé de tout rechanger toi-même et tout ça t'es obligé de changer l'installation alors que là tu peux vraiment tu peux avoir des trucs même équivalents au final tu peux avoir certainement un jeu de course même si apparemment Emotion Thickness c'est pas ouf mais au moins voilà t'as des trucs mais de toute façon c'est pas la même chose on recherche pas là j'ai maté la soirée chez le stream hier ah oui en parlant de trucs oui non mais moi après voilà on side note je trouve que par exemple la réalité augmentée avec Mario Kart ça pourrait être trop cool si justement il y avait une entreprise qui achetait un local et qui faisait plusieurs circuits prédéterminés mais trop jolis à la façon d'un mini golf avec avec voilà peut-être un moulin un truc on s'en fout mais voilà un truc pour décorer et tout ça et qui propose voilà vous venez à 4 à 5 on vous fournit les voitures vous faites vos courses et vous pouvez être sur le circuit 1 le circuit 3 le circuit truc et là ça peut être intéressant là il pourrait y avoir quelque chose de vraiment cool mais à la maison je trouve ça assez restreint oui de l'esport dans un hangar mais oui non mais ce serait trop bien une vraie compétition s'il y a un Zerator qui se chauffe pour faire pour donner les moyens derrière d'avoir un truc je pense qu'il peut y avoir il peut y avoir un public en fait parce que c'est trop cool de voir de voir des trucs et justement on parle de public j'ai essayé avec la VR justement tout ce qui est big screen etc donc qui permet de regarder son écran son écran PC ou même des films via le casque et en vrai c'est assez cool je vais montrer des photos je vais montrer des photos pour vous ayez une petite idée de quoi ça ressemble et c'est assez gadget parce que je trouve que malheureusement le casque est trop lourd pour regarder une vidéo de une heure et en plus on ne peut pas bien s'installer on ne peut pas coller sa tête contre le canapé ou je ne sais pas quoi ce qui est un peu dommage il est vrai alors voilà ça c'est moi en train de regarder alors voilà c'est mon avatar c'est celui de Artanis mais ce n'est pas le problème je suis au milieu de la forêt avec un petit feu de camp et je regarde le let's play Bioshock de Tignas et là je suis en train de regarder là je suis dans mon petit salon avec il y a un Roomba qui se balade un petit robot qui fait le ménage et je regarde voilà les let's play de la truite folle voilà on peut faire ces trucs mais sinon sur cette application on peut vraiment voir son PC ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour utiliser le clavier comme ça évidemment un vrai clavier serait mieux mais ils font des comment ça s'appelle même des séances cinéma je ne sais pas si tu as déjà essayé toi Johan j'ai vu qu'ils faisaient des séances cinéma dans l'application et du coup là bientôt il va y avoir comment il s'appelle ce film ouais bon après c'est pas grave mais voilà mais il y a vraiment de tout comme film et surtout j'ai essayé il y a des films 3D alors j'ai vu les bandes annonces de films 3D et c'est vrai que ça marche mais ça marche un petit peu comme le cinéma je trouve que ça me rend un peu mal à l'aise moi je m'attendais à ce qu'ils fassent vraiment l'effort de sortir les trucs de l'écran mais je me suis dit bah non en fait ils ne vont pas refaire tous les films juste pour une application VR mais on en est encore au balbutiement pour le cinéma 3D en VR mais le cinéma en VR fonctionne très bien j'avais essayé c'est une application française qui s'appelait CinéVR et qui avait proposé une projection test de Jumanji le remake avec The Rock la qualité était incroyable ils avaient dit bon alors rendez-vous à 18h pour la diffusion et je me suis pointé avec mon ticket de cinéma virtuel qui est gratuit à ce moment là en tout cas et puis on a pu mater le film j'ai maté 1h30 bon le film je ne vais pas le commenter c'est pas utile mais la qualité était vraiment Christopheer donc ça marche très très bien j'ai maté effectivement 2-3 films séries vidéos YouTube sur Big Screen avec des groupes avec des potes ça marche très bien également ça se cantonne pour l'instant à la 720p parce qu'au-delà le son est un peu compressé donc ça marche moins bien mais c'est quelque chose qui commence à prendre son essor et il y a de plus en plus de room tu verras dans Big Screen des rooms privés où les gens font des diffusions d'animés de séries etc bon après le côté légal parce qu'il y a des licences derrière quand même ça c'est vrai on peut en reparler mais de plus en plus je vois de nouvelles applications de cinéma en VR qui te vendent en fait dont Big Screen d'ailleurs qui te vendent des projections de cinéma ça doit coûter quelque chose comme 7 euros ou 7,50 euros l'entrée mais bon tu as essayé et ça commence à ouais ouais c'est sûr puis moi justement je trouve que après voilà on n'a pas encore parlé du gros éléphant au milieu de la voilà mais VRChat je n'ai pas essayé encore mais tu es en train d'y penser VRChat parce qu'il faudrait justement il y a des salons où ils regardent des films tous ensemble voilà VRChat aussi en ces temps de Covid qui voilà c'est l'application sociale par excellence en VR quoi et j'ai hâte d'essayer même si à mon avis je vais avoir des choses je vais avoir des choses très perturbantes mais mais c'est vrai que ça aussi et c'est pour ça en fait la seule chose que je regrette maintenant que moi j'ai un casque je regrette que tous mes amis n'aient pas un casque en fait j'ai envie j'ai envie de dire bah go achète toi un casque viens on fait ça et on joue en fait j'ai envie d'acheter un deuxième casque maintenant pour jouer avec ma copine et qu'on fasse des trucs en fait tellement c'est cool en fait et c'est pour ça que je comprends tout à fait l'esprit superware de l'Oculus Quest ouais mais complètement l'ami chez qui j'ai essayé la VR en l'honneur final à chaque fois que je le vois en soirée il a son casque VR avec lui et il fait essayer aux gens quoi c'est incroyable à quel point il a envie que tout le monde ait un casque et il a envie que ça se sache que c'est trop bien on sera de vieux blobs oui mais en vrai en vrai moi je suis j'accepte si je vois une meilleure réalité dans le casque je vous abondonne mais ça c'est ce que je disais beaucoup d'ailleurs avant au final au final la motion sickness me rappelle sur mes liens terrestres mais mais c'est vrai que ça donne envie de partager ça en fait on a envie de genre en plus c'est tout con par exemple la première fois que j'ai joué sur l'escape game premier truc qu'on a fait avec du coup où on était quatre c'était on prenait une biaille pierre par terre et on se la jetait et genre c'était le truc le plus marrant du monde on était juste le fait de pouvoir attraper le truc et de se le lancer alors que putain en vrai on ferait ça dans la réalité on serait mais vous êtes débile mais complètement on s'amusait avec la physique sur les jeux VR c'est trop marrant quand tu connais pas pareil je m'amusais avec les cadavres moi sur le jeu sur walking dead je l'ai balancé avec et tout un des premiers trucs que j'ai fait c'est quand quand on m'a donné un flingue dans le tuto c'était essayer de voir si je pouvais me tirer une biaille dans la tête et tu peux et tu peux tout à fait c'est trop marrant du coup c'est un peu un reproche que je pourrais faire en jeu c'est qu'il est trop marrant au niveau de la physique et du coup j'avais aucunement peur de ce qui se passait parce que je me marie je viens de voir que tu m'as passé une vidéo de l'esport en VR du coup tu nous dis ah c'est c'est Unward je sais pas si tu connais Unward si j'en ai entendu parler un équipe donc 5 contre 5 une simulation de combat armé et oui il y a des sessions VR e-sports d'Unward énorme sur scène avec les mecs qui sont chacun dans leur cage et qui jouent les uns contre les autres je connaissais pas j'avais entendu parler de Unward j'avais vu des vidéos mais je savais pas du tout qu'il y avait un esport c'est trop bien ils ont la crosse et tout ça doit être trop drôle à avoir après oui c'est ça par contre le mode spectateur quand le mec est accroupi c'est risible mais d'ailleurs justement c'est là aussi je voulais qu'on en parle un petit peu ce soir c'est pour ça d'ailleurs que je suis passé sur ton stream hier soir je voulais en fait voir quelle était un petit peu la scène VR en général sur le streaming parce que autant en termes de vidéos youtube il y a il y a la puissance de l'editing qui fait que tous les moments un petit peu chiant on peut l'enlever on peut truc mais même ça j'ai du mal à capter quel serait le meilleur concept pour streamer correctement et que ce soit hyper intéressant parce que voilà malheureusement tous les moments ne le sont pas évidemment après il faut être un entertainer derrière c'est tout le principe du streaming mais genre est-ce qu'on met vraiment sa caméra est-ce qu'on met des overlays est-ce qu'on met truc et déjà force est de constater moi ce que j'ai constaté c'est que déjà il y a peu de gens qui stream en VR que ce soit sur youtube ou twitch alors déjà youtube on en a discuté la dernière fois avec les vtubers mais youtube favorise déjà un peu plus la découverte parce que les streams sont considérés comme des vidéos donc quand on fait sa recherche déjà on peut tomber sur des streams beaucoup plus facilement même si c'est des anciens streams que si je tape tout simplement réalité virtuelle ou VR dans la barre de recherche twitch mais même même en faisant ça il y a peu de monde il y a peu de monde bon il y a peu de spectateurs mais ça c'est pas c'est pas tant le problème ça viendra au fur et à mesure même si le problème c'est que du coup c'est difficile à trouver etc mais même les gens que j'ai trouvé c'est des gens qui des enfants qui jouent à minecraft alors déjà en plus la qualité était ignoble et tout ça mais on s'en fout c'est des enfants ils font ça pour s'amuser ils font ça pour pour entertainer les masses mais c'était voilà et sinon c'était des streams voilà Razelfar le disait c'était une meuf d'ailleurs qui je crois jouait à Onward justement il me semble mais voilà enfin le truc c'est que quelle est la proportion de la caméra sur l'écran est-ce que ce qui est plus intéressant parce que le problème je t'en parlais hier moi ce que je cherchais à voir aussi c'est comment a été géré parce que voilà quand on fait ça qu'on bouge sa tête en genou ça nous gêne pas parce qu'on a le cas sur les yeux donc c'est cohérent mais en visibilité pour le spectateur je trouve que des fois voilà ça tremble énormément c'est pas très agréable à regarder et du coup voilà je voulais savoir voilà qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qui se faisait déjà déjà avant de chercher voilà qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça plus intéressant je sais que j'ai vu des trucs par exemple il y a des applications comme Liv ou etc qui permettent voilà c'est ça voilà de mettre les avatars si on a le budget on peut se faire une chambre tout en verre pour se mettre à l'intérieur du jeu etc on n'en est pas là on n'en est pas sur le stream personnel en tout cas des grosses entreprises ou des chaînes qui sont déjà établies évidemment qui peuvent le faire mais moi je parle des streamers voilà comme toi et moi comme n'importe qui qu'est-ce qu'on peut faire si on s'achète son casque vert et qu'on a envie de streamer et de partager ça aux gens pour l'assurer et du coup c'est vrai que c'est compliqué moi je trouve que j'ai beau essayer d'y penser je vois pas quelle est la solution parfaite moi par exemple il y a un truc que j'ai vraiment envie de faire j'ai pas encore testé Skyrim VR mais ça sera fait pour moi c'est obligé et j'ai envie de faire du RP sur Skyrim VR chose que j'ai pas faite depuis GTA depuis longtemps mais je trouve que ça pourrait être une expérience hyper intéressante puisque voilà Skyrim on connait tous on a fait mille fois on y connait tous les recoins mais là vu qu'on peut choper tout et n'importe quoi qu'on a une interaction qui est beaucoup plus organique je trouve que ce serait le moment de faire du RP mais voilà j'en ai discuté avec mes confrères dont voilà Razelfa présent il me dit bah ce sera cringe ce sera pas forcément adapté c'est vrai qu'en termes de je sais qu'il y a moyen de mettre t'as oublié une info oui non alors oui je sais que le personnage sera un mec avec un fort accent du sud voilà ce sera Marcel qui arrive en mode isekai dans Skyrim VR mais voilà ça c'est ma propre histoire je la développerai en fonction mais ce que je veux dire c'est qu'au delà de ça je sais qu'il y a des capes il y a possibilité de mettre la caméra hors du perso en mode troisième personne mais genre je sais pas comment penser les choses alors certes je vous demande pas de me donner une réponse mais voilà je veux dire qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec la VR selon toi selon vous il faudrait que les spectateurs aient eux-mêmes un casque VR ça serait exceptionnel on n'y est pas encore non alors vraiment sans passer par les limitations techniques d'arriver à streamer en VR quelque chose de confortable avec une image qui n'est pas complètement saccadée donc d'avoir un monstre en budget en termes de PC ça c'est bon de ne pas trop bouger la tête effectivement pour ne pas faire gerber les personnes qui vous regardent jouer effectivement le business est en train de monter alors comme tu l'as dit si tu arrives à avoir le budget d'avoir un écran vert et effectivement la fonction live en trois lettres en l'édité tu peux effectivement comment dire sortir de ton corps entre guillemets pour les streamers pour que le public puisse regarder ton personnage enfin ça dans l'entier carrément jouer à la troisième personne dans le décor VR ça c'est vraiment incroyable cette fonction est implémentée dans Phasmophobia d'ailleurs je viens de voir que ça va être implémenté donc tu peux maintenant te faire étrangler à la troisième personne avec tout le monde incroyable c'est très sympa si on passe du coup toutes ces limitations techniques effectivement streamer de la VR c'est vraiment très compliqué parce que tu as beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte les gens aiment bien regarder les streamers qui jouent à leur jeu PC ils les voient sur la webcam c'est de la 2D ils les voient jouer à leur jeu en flat c'est de la 2D toujours c'est pas de la 3D mais quand tu joues en VR tu as tous les autres paramètres qui rentrent en ligne de compte donc il y a ta taille la façon dont tu bouges ta tête donc tu tournes le regard qu'est-ce que tu regardes ta façon de bouger tout ça c'est reflété dans la VR donc forcément comme tu l'as dit en fait on aime ou on n'aime pas mais il y a vraiment beaucoup plus de paramètres à prendre en compte et moi je pense que ça peut même laisser une pression à certaines personnes qui font du RP ou qui veulent essayer de faire quelque chose de plus personnel que simplement jouer à Pistol Whip ou Beat Saber c'est ça la complication mais je pense que les gens vont finir par s'habituer après tu vois ça par exemple c'est une question que je pose aussi à vous dans le chat quelle serait pour vous l'expérience spectateur parce que c'est ça aussi qui est le plus intéressant parce que voilà moi si je veux jouer à de la VR je joue à de la VR je suis très content et c'est vrai qu'il faut aussi essayer de penser à ce qui se passe de l'autre côté entre guillemets de la caméra et qui va regarder ça c'est vrai que même moi en tant que qu'est-ce que j'aimerais regarder je ne te le sais pas après justement tu vois j'ai été très surpris en allant sur ton stream hier soir allez-y évidemment abonnez-vous non mais en vrai voilà tu vois tu avais juste il n'y a pas de caméra il n'y a pas de truc ou quoi et il y avait ta voix qui était nickel tu répondais assez rapidement au chat et en plus voilà ce qui m'étonnait je voulais voir aussi justement comment tu réagissais au chat parce que moi j'ai pensé aux questions alors on peut utiliser d'HVR on peut utiliser livre on peut utiliser plein de trucs pour avoir le chat sur le poignet il y a des solutions payantes il y a des solutions et toi tu m'as dit bah en fait j'ai un espace entre mon nez et mon casque et du coup je regarde sur mon téléphone alors là aussi je me suis dit quoi bon c'est tant mieux ça marche pour toi moi j'ai pas cet espace alors déjà devant parce que j'ai un gros nez mais en plus parce que parce que le casque me fit bien donc tout va bien mais c'est vrai que voilà c'est plein de questions parce que voilà aussi un stream c'est pas c'est pas une vidéo youtube du coup il faut pouvoir réagir à son chat en direct parce que c'est ça le plus drôle aussi c'est ce qui fait qu'on a envie même en tant que spectateur de surtout voilà surtout des streams où il y a peu de viewers ce qui est bien c'est qu'on peut on peut se lire on peut ce truc on n'en est pas sur des streams à la squeezy ou à la voilà peu importe j'ai dit squeezy parce que voilà mais peu importe en fait on n'est pas des streams avec des milliers de viewers où là déjà la communication est beaucoup plus dure même si la communication serait toujours très importante mais voilà je trouve que justement ça mérite encore plus de s'y pencher mais comment on fait parce que je trouve que vraiment la solution d'avoir le chat qui quand tu regardes sur ton poignet ça apparaît ici c'est bien mais c'est pas forcément enfin voilà en termes d'installation je me dis alors il va après je passe ça et ça il faut que je paye ça donc ouais t'as 2-3 solutions que je n'ai pas essayé parce que j'ai pas le je pense que le pc ne tiendra pas en tout cas pas avec le lien tu essaieras avec ta 30-80 c'est effectivement les solutions comme over drop donc solution payante évidemment il y a une version gratuite mais tu peux comment dire épingler ton chat dans la version VR en fait ouais ouais mais ça déjà je sais pas avec l'oculus quest mais avec l'oculus rift il y a possibilité en fait tu sais tu peux quand tu retournes dans ton menu tu peux ouvrir une fenêtre et ça tu peux l'épingler tu peux la placer où tu veux oui oui c'est l'oculus dash ouais l'oculus dash effectivement tout le premier cas mais c'est vrai que ça t'impose effectivement d'avoir ça sur ton bureau mais c'est si mal ouais mais le truc chiant c'est que je me dis bah ça va casser le truc genre si je suis dans un LX ou peu importe si je suis dans un jeu et que quand je me retourne il y a un énorme chat ça serait bizarre alors certes je le mettrais pas dans ma zone de vision tout le temps je sais pas comment enfin voilà tu as plein de choses à penser bah ce chat il est vachement bien fait parce qu'il me semble qu'il est épinglé et il est en transparence tu sais ouais il est vraiment pas cité tu vois pas le fond du chat et en fait il reste tout le temps dans ta vue comme si c'était ton HUD en fait c'est un peu de la réalité augmentée dans la réalité virtuelle ok qu'est-ce qu'on a eu des oui si vous avez des questions aussi dans le chat évidemment n'hésitez pas bon après voilà on est plus en mode discussion est-ce que tiens est-ce que c'est quoi ton jeu préféré puisque justement là on a parlé beaucoup de motion sickness etc des choses qui peuvent rebutter surtout quand on n'a pas essayé mais voilà est-ce qu'il y a des jeux qui pour toi sont des must have ou des must play plutôt et qui ont vraiment changé ton truc où tu te dis putain là je suis vraiment très content d'avoir un casque VR ouais bah tu l'as dit tout à l'heure tu l'as cité c'est Skyrim en VR ouais ouais bon Skyrim j'ai quand même des centaines d'heures sur la version pancake comme on l'appelle la version plate mais quand j'ai pu l'essayer ensuite avec Vorpix qui est une solution pour transformer certains jeux non VR en jeux VR oh ouais t'as pas acheté le jeu t'as pas acheté le jeu si j'ai acheté le jeu VR ensuite quand Bethesda a décidé de le faire dans une énième version mais en VR j'ai joué à Skyrim VR j'ai joué des heures et des heures et c'est une des meilleures expériences juste pas VR une des meilleures expériences vidéo l'idée c'est vraiment incroyable d'avoir deux mains d'avoir les boules de feu dans une main le bouclier dans l'autre l'épée dans l'autre c'est incroyable en plus tu peux le modder pour moi Skyrim c'est un incontournable de la VR c'est clair que les jeux comme ça où on peut beaucoup modder j'ai vu un mec qui justement a poussé le truc encore plus loin dans son mode Skyrim où justement pour pas avoir à aller dans les menus il a mis un truc avec l'audio Windows qui fait que quand il dit boule de feu main droite hop le sort de boule de feu apparaît il peut faire ça alors ça casse un petit peu le truc mais au moins j'avoue que ça évite de trucs ah non non tu devrais essayer si jamais tu veux faire du Skyrim RP je pense que ça sera super d'ailleurs c'est le mode qui s'appelle Dragon's Peak Naturally comme le logiciel de dicter c'est un petit plein d'oeil et tu peux en fait crier tes sorts pour les équiper pour les lancer ou tu peux simplement répondre au PNJ parce que le logiciel de reconnaissance vocale va reconnaître la réponse que tu veux dire et donc du coup il n'a plus besoin d'appuyer sur la réponse ça augmente le côté roleplay c'est super sympa ouais d'ailleurs en parlant d'interaction je pense parce que j'ai joué à Walking Dead tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait une option pour que le bruit qu'on fasse avec le micro dans le casque soit reconnu par les PNJ et ça je trouve ça encore plus cool en fait je n'ai pas testé mais j'avoue que le fait enfin voilà nos propres bris peuvent interagir dans le jeu je sais encore justement c'est ça que je trouve très fort avec Phasmophobia c'est ce truc là voilà on parle on dit allez monsieur Smith est-ce que vous êtes là etc c'est ça qui est trop cool en fait déjà c'est cool en flat c'est ça que je ne parlais plus hier en fait pendant le live en fait j'ai essayé de murmurer justement expo qu'on ne repère pas parce que l'open mic est activé ah tu l'avais mis toi ah énorme j'avais mis l'open mic il n'est pas activé par défaut mais quand tu l'actives effectivement tu peux le mettre et les zombies des fois je les siffle hum ok énorme ouais ça c'est vraiment ça c'est le genre de petit détail qui pour moi je trouve que c'est ça joue sur l'immersion ouais ça l'immersion après avec beaucoup de budget maintenant ton immersion tu peux vraiment l'augmenter tu sais tu as de plus en plus d'accessoires c'est vrai que je voulais en parler pour traquer tes pieds pour traquer les retours aptiques t'as le jeu ouais les retours aptiques ouais ouais j'ai vu ça incroyable ça a l'air ouf j'ai vu une vidéo d'un mec qui a du coup qui a déjà tous les trackers donc parce que voilà je savais qu'on n'en a pas parlé mais avant qu'on a les deux manettes et le casque ça c'est vraiment la base du jeu enfin de tout casque aujourd'hui en tout cas parce qu'avant on n'avait que le casque mais maintenant aussi il y a la possibilité d'ajouter des capteurs qu'on peut mettre où on veut en soi on peut le mettre sur le bassin on peut le mettre sur ses pieds on peut les trucs et du coup c'est reconnu tous ces mouvements là sur VRTchat comme ça on peut se faire on peut faire des mouvements un petit peu plus mais dans d'autres jeux ici évidemment et il y a des combinaisons aptiques donc tu en parlais et j'ai vu c'est ouf en fait du coup t'as un gilet tu peux avoir des trucs justement sur les pieds et genre la vidéo que j'ai vue c'est un mec qui se fait masser les pieds sur VRTchat et ça marche du coup il disait ben voilà j'étais avec mes amis et ils me faisaient des câlins et je le sentais alors certes encore enfin aujourd'hui c'est juste des vibrations à l'endroit où ça a été touché donc on n'en est pas encore sur le toucher mais j'avoue que il disait et ça je veux bien le croire sur parole que quand il était dans Half-Life Alix et qu'il s'injectait la petite dose ou que son coeur dans Half-Life quand on a la santé qui est basse on entend son coeur et du coup ben ça ça vibrait comme ça sur son coeur à lui et il disait mais en termes d'immersion quand j'étais j'avais plus de vie c'était en pression beaucoup plus que beaucoup plus que d'habitude ça ce genre de choses c'est incroyable il y a les gants à retour de force aussi ou quand on chope on a vraiment l'impression de choper quelque chose l'avenir de la VR au sombre du rat et c'est ça que je trouve drôle c'est que même des images d'il y a très longtemps au final alors je sais que les scientifiques et ceux qui créent sont souvent influencés par la science-fiction etc donc par l'imaginaire mais c'est vrai qu'on va vraiment se rapprocher d'un truc où on sera en tenue complète et on pourra vivre des expériences justement vraiment hyper immersives enfin c'est déjà le cas mais ça le sera encore plus et ce sera surtout moins cher sur ce thème il y avait bon alors plus ou moins bien c'est Existence il y a eu effectivement oui Existence oui oui et Matrix en soi c'est une réalité oui tout à fait actuelle aussi et puis récemment Steven Spielberg a nourri le fantasme de la VR grâce à Ready Player One ou c'était un peu l'expérience VR ultime qu'on attendait et qu'on aimerait bien vivre un jour je sais pas si on l'aura de notre vivant pour les WIPS d'entre vous il y a évidemment Sword Art Online aussi c'est vrai oui alors oui non mais voilà je dis ça gentiment mais c'est vrai que voilà c'est pour ça aussi on a envie de vivre ce qu'on a vu à l'écran ou ce qu'on a truc et c'est vrai qu'on s'en rapproche de plus en plus c'est vrai qu'il y a l'animus aussi mais alors l'animus en fait le fait de mourir et de vivre autre part c'est chelou enfin voilà d'un corps complètement inactif c'est quand même un niveau au dessus je sais pas si on y arrivera j'espère pas ce serait bizarre mais c'est un peu ça dans son Art Online ah oui c'est ça surtout qu'en plus s'ils murent dans le jouer ils murent dans la gréville donc mais mais ouais après c'est vrai que trois heures de toi tu joues debout c'est ça parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé on peut jouer debout on peut jouer assis un peu truc tu joues debout moi aussi j'essaye mais c'est vrai que c'est hyper fatigant maintenant je mets des chaussures quand je joue parce que en fait comme on piétine beaucoup je trouve que c'est plus agréable de jouer avec des chaussures alors que je suis chez moi parce que c'est fatiguant moi je suis crevé à la fin d'une session VR en plus du motion thickness quand il y en a alors moi je mets juste un simple tapis en dessous de mes pieds pour toujours me souvenir que c'est le centre de la pièce et que je me décale pas trop proche de la télé par exemple pareil moi aussi c'est une histoire d'avoir un feedback au niveau des pieds et de savoir que là j'ai quitté le centre de la pièce il faudrait que j'ai retourne pareil moi j'ai le tapis aussi quand je touche le bout du tapis même sans voir le Guardian donc qui permet de voir où sont les murs dans le jeu je sais que ah je suis à peu près là c'est vrai que c'est bien d'avoir des repères et ouais effectivement comme je joue toujours debout il m'arrive de jouer à un ward à Pavlov à des jeux où il faut s'accroupir très vite parce que tu te fais tirer dessus j'ai des genouillères voilà c'est pour éviter de m'éclater les genoux contre le sol parce que des fois il y a 5 cm de décalage entre le sol dans la réalité et le sol en VR ah ouais c'est chou voilà c'est tout ça et sur Skyrim je me suis amusé quand même à jouer avec un gilet lesté de 10 kg pour simuler la charge des objets oh voilà oh waouh j'avoue que j'imagine que ça doit être pour ce que pour ce que dit la truite folle c'est 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 fou et je pense que c'est déjà je pense que c'est déjà en test c'est dans un jeu plutôt et tout et moi ça me fait penser à attention référence de boomer et pas très glorieuse à Spy Kids ah mais j'allais t'en parler le grand-père dans Spy Kids 3 le grand-père paralysé qui rentre dans le monde et qui a des jambes et du coup et qui ne veut pas revenir exactement c'est vrai mais c'est ça et j'ai pas essayé aussi j'avais vu une vidéo de Sofiane je crois un moment il était allé à un truc et d'ailleurs dans certains centres je sais qu'il y en a un ici à Montpellier où t'as des machines justement qui te permettent de te retourner complètement si tu joues à un jeu de vaisseau etc et il y avait un truc où c'était un jeu je crois que t'étais un oiseau et t'étais allongé sur le ventre avec les bras comme ça et du coup tu devais tu t'es pas battre des ailes parce que sinon c'était très fatigant mais il y avait vraiment ce truc là de planer et tout c'est vrai que ça doit être des expériences vraiment sympathiques et pour ce qui est de la médecine je crois que en tout cas à défaut de faire marcher les grands-pères je sais que c'est utilisé depuis un certain temps déjà avant même que ce soit au point où on en est pour tout ce qui est phobie notamment la peur d'être l'agoraphobie ou la peur des araignées etc pour justement accoutumer sans avoir le danger c'est ça tout ça parce que la VR finalement nous on l'utilise enfin c'est à l'abus de langage quand on dit VR on parle en fait de VR gaming mais la VR ce n'est pas que du gaming il y a pas mal de logiciels donc ça sert à plein d'autres choses et effectivement on s'en sert pour faire de la rééducation chez les personnes âgées les personnes alimentées etc et c'est un peu l'extension de ce qu'on faisait quand on achetait des Nintendo c'est quoi déjà le Nintendo Wii dans les mises en retraite pour les faire bouger en fait tes petits vieux maintenant en fait avec la VR tu peux faire bouger les gens il y a tout un tout un business autour de la fitness en VR également avec des sites qui répertorient le nombre de calories que tu peux brûler en jouant à la VR ça permet de cumuler en fait d'associer le gaming le jeu vidéo ou même l'activité à la maison avec la lutte contre la sénantarité et peut-être de bouger la VR c'est vraiment pas que du gaming tu peux t'en servir à un point de vue médical j'ai vu de la méditation aussi ça a l'air sympa je ne paierai pas 24 balles pour méditer en VR mais en vrai ça doit être cool parce que justement tu es dans des environnements différents il doit y avoir des trucs des postures etc ça peut être comme on est complètement immergé genre je vais revenir vite fait sur VRChat parce que c'est un s'il y a tout genre dans VRChat tu peux tout faire basiquement mais genre par exemple il y a beaucoup de dépressifs et tout sur VRChat c'est un boire you know et du coup ils peuvent se faire des amis c'est une façon de se sociabiliser et être bien plus immergé et se sentir bien plus entouré que si c'était simplement un chat sur internet ou autre et en vrai c'est un roman c'est une façon de s'évader comme une autre et puis le fait de pouvoir bouger les bras et de vraiment sentir que les autres sont palpables entre guillemets c'est un lien social qui est renforcé mais en vrai quand je testais big screen tout à l'heure et que je regardais les bandes annonces de films en 3D j'avais pas remarqué que j'étais dans une salle enfin c'était un serveur il y avait des gens à un moment je vois un pop corn qui me passe là je me retourne et du coup un mec il secouait son truc je lui ai fait coucou et il m'avait fait coucou et je dis putain des gens alors que voilà on est en confinement et tout ça et c'est vrai que bon là c'est très trivial mais genre c'est vrai que c'est une façon de se sociabiliser qui est vachement cool et qui je pense prend d'autant plus de sens dans des temps comme le nôtre aujourd'hui où la distanciation sociale est de mise et qu'il faut respecter les gestes barrières genre il y a un truc malheureusement je n'arrive pas à hyper les gens à jouer avec moi un tabletop simulator parce que je suis un j'aime beaucoup les jeux de plateau ah pareil ah bah parfait parfait peut-être qu'on se retrouvera et justement genre j'avais j'ai des amis avec lesquels on se faisait des parties de jeux de plateau chez eux voilà c'est très sympathique et le truc c'est que avec le covid tout ça moi j'ai arrêté d'y aller avant le confinement genre trois semaines avant je me suis dit les mecs je le sens pas trop au risque d'être un mist et eux ils ont continué heureusement personne est malade donc tant mieux mais je veux dire justement là je pense que si on avait eu chacun notre setup VR et là si chacun là on l'avait en ce moment je pense qu'on continuerait de nous faire des soirées parce que bon déjà tabletop c'est sympa mais il y a des trucs qui sont un peu un peu lourds des fois mais justement en VR ça doit être trop bien et puis même pour découvrir des jeux parce que je trouve même si en termes de légalité des fois on se fait rattraper mais pour découvrir des jeux avant de les acheter en physique je trouve ça trop bien comme concept en fait de se dire ah putain je vois les cartes je joue je vois le matériel je comprends les règles et tout ça moi j'y joue de temps en temps en VR à tabletop justement grâce au confinement je pense qu'ils se sont fait du chiffre en mars-avril j'ai réussi à faire acheter le jeu à pratiquement toute la belle famille de ma conjointe et du coup effectivement on s'est mis à tabletop en VR enfin je les ai mis à tabletop moi j'y étais en VR et c'est un très très bon jeu pour sociabiliser et oui comme tu dis sur l'aspect légal de la chose si vous y jouez et que vous aimez bien les jeux pensez à les acheter quand même pour soutenir les personnes qui créent moi je suis un grand amateur j'ai des piles de boîtes de jeux de société à la maison mais quand on est confiné on ne peut pas les sortir pour les autres et tabletop permet de le faire et en VR c'est très sympa un peu clunky on sent qu'à la base ça n'a peut-être pas été développé comme ça avec les VR en tête parce que pour attraper les pions en renversant tout le plateau ça je sais faire mais en tout cas retourner la table c'est pas un problème c'est ça c'est ça on est très très bien en VR en tout cas et puis là on reste sur tabletop mais l'installation oh quel plaisir du coup tu appuies sur un bouton et c'est là genre j'ai vraiment envie de jouer à Gloomhaven mais déjà j'ai pas 200 balles à dépenser enfin 100, 80 ou je sais pas combien mais je sais très bien ou même ne serait-ce qu'un petit zombicide voilà là d'un coup on joue directement et c'est vrai que ça donne pour moi je pense que ça va renouveler l'envie de jouer à justement tabletop par exemple il y a pas mal de ouais pardon c'est un entre deux entre le fait de se voir en physique et le fait de se voir en complètement séparé sur Discord avec juste le vocal si on peut si on peut tous se voir en VR et pour jouer à des jeux plateau c'est vachement plus cool bah ouais carrément mais même enfin faire du du JDR en VR en fait ouais tout simplement il y en a qui le font sur VRChat ça je sais qu'il y en a qui le font et c'est assez marrant à voir peut-être que là ce serait parce que c'est tellement le bordel le JDR vient de réunir tout le monde alors que là si tout le monde est chez soi il y a son petit casque bon il faut quand même qu'il réserve le créneau mais c'est déjà un peu plus simple après oui il y a l'aspect oui bien sûr il y en a qui préfèrent être présent moi je sais que je préfère être présent oui mais il y a le Covid au bout d'un moment il est là pendant encore 5 ans donc il va falloir s'adapter apparemment il sera là pour toute la vie donc il faut s'adapter il y a pas mal de jeux justement tu parlais de Skyrim je trouve qu'il y a énormément de choses qui n'ont pas été créées pour la VR et qui sont leur petite adaptation officielle ou pas officielle de VR et qui sont parmi les jeux qui sont à faire justement en VR alors que voilà genre là je sais pas ce que ça donne Payday 2 mais j'ai envie de tester justement je l'ai téléchargé cet après-m il y a plein de choses comme ça ou alors Fallout aussi genre je sais que même si j'ai poncé Fallout 4 je vais vouloir y jouer etc et je trouve ça marrant en fait qu'il y a des adaptations ben voilà je parlais d'Itman aussi tout à l'heure je trouve ça cool alors après à voir comment c'est adapté ça se trouve ce sera dégueulasse mais je trouve ça bien en fait de pouvoir redécouvrir des jeux qu'on connait déjà et je pense que ouais ça doit changer tout en fait ça doit être incroyable pour des jeux réalistes comme Payday 2 je peux pas te dire c'est un très bon jeu j'ai testé j'ai un peu joué en flat et encore un peu moins en VR mais pour Skyrim et Fallout pour des jeux où il y a du fantastique où il y a des choses qui font des tailles gardantes dont tu es etc le fait de jouer en VR change tout en fait le fait de voir ton mammouth qui fait 3 mètres devant toi le dragon qui est mouillé ou le géant qui fait la taille d'un bâtiment devant toi également ça change où pareil sur Fallout t'as des structures t'as des méga structures dans des cités des villes que tu ne retrouveras jamais en vrai une fois que tu les as vus en VR c'est vraiment ça a plus le même goût quand tu repasses en VR c'est ça c'est bluffant après justement parce que là c'est justement Payday 2 par exemple c'est un jeu j'allais dire cross plateforme mais voilà on peut jouer en VR avec des joueurs flat ce que je compte faire du coup avec Razalpha et du coup de ce que j'ai vu en fait pour l'instant c'est pas des jeux compétitifs ou quoi mais ce serait marrant de voir des gens se faire insulter de tricher en quoi parce que justement la VR permet par exemple de prendre ses deux mains et de tirer comme ça de tirer sur les deux côtés en même temps ou sur deux personnes de s'occuper apparemment on peut réparer la foreuse et tirer en même temps sur quelqu'un donc voilà c'est pété ça avantage avantage complet tu vois et je me dis les jeux cross je sais pas comment dire ça autrement que cross plateforme mais ce serait marrant je sais que pendant un temps sur CSGO avec la VR il y avait un truc à cause du FOV ou je sais pas quoi qui faisait que quand tu te mettais derrière un mur tu pouvais tirer du coup sur les gens en les voyant sans qu'eux puissent te toucher physiquement et que du coup les gens disaient c'est n'importe quoi il faut changer ça mais c'est le cas sur phasmophobia d'ailleurs je pense que c'est pas un bug c'est une feature de phasmophobia quand tu joues en VR tu as tes deux mains donc tu as un objet en plus tu n'as pas trois objets tu en as quatre en VR oui forcément forcément mais justement par exemple je parlais de roleplay tout à l'heure pour moi phasmophobia alors déjà le concept du jeu je le trouve génial mais si on oublie tout le côté chat vocal discord et qu'on s'en tient uniquement déjà rien qu'en flat au système de communication in game en plus avec la VR il y a vraiment moyen de faire quelque chose de trop bien déjà de se sentir à mon avis dans le jeu j'ai vraiment hâte de le tester mais si on se dit chacun a son petit personnage un petit peu cliché de film ou je ne sais pas quoi et qu'avec le mec il dit ah bah voilà moi je vais me séparer je vais aller là-haut ou je ne sais pas quoi il y a vraiment moyen de faire une expérience qui est hyper hyper cool certainement à jouer et puis même à mon avis en tant que content creator alors l'accent était dégueulasse en tant que créateur de contenu de scénariser quelque chose d'en faire quelque chose de trop bien alors peut-être plus en vidéo YouTube avec des trucs des caméras etc mais je trouve que la VR peut donner ça avec le point de vue de chaque enfin bref après des avantages sur des jeux ça existe déjà sans VR il y aura toujours des pleureuses oui ça c'est sûr ça c'est sûr il y aura toujours des gens pour contourner mais voilà ok est-ce que est-ce que vous avez des choses à dire est-ce que sur le chat vous avez des questions parce que on discute en tant qu'amateur peut-être une question mais oui il faut que les enfants soient couchés de toute façon voilà le stream bon enfant c'est fini il est 22h passé il est 22h passé ah oui oui bien sûr le badong le fameux le fameux porno porno en VR est-ce que tu as testé du coup évidemment 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 en fait ça fait partie des volontés d'achat voilà alors évidemment c'est pas le truc le mieux du monde en plus je suis il faut voir peut-être qu'avec le covid et le confinement porno premium est revenu après je sais pas j'ai pas utilisé d'autres plateformes parce que la qualité des vidéos s'en ressent d'autant plus là où le 720p fait très bien l'affaire sur le flat screen voilà quand t'as la tête là forcément tu vois les pixels donc voilà mais sinon c'est pas mal je dirais pas que c'est game changing comme pour un jeu vidéo mais c'est intéressant ne serait-ce que de se voir avec le corps de quelqu'un d'autre de se dire ah tiens j'ai un corps de femme ou ah tiens je suis noir ah tiens je suis machin je suis grand je suis musclé je suis tout très intéressant et en plus les madames les messieurs tout ce que vous voulez ça c'est très intéressant voilà mais par contre voilà anecdote je me suis retrouvé dans un magasin au Japon avec une petite japonaise incroyable le magasin en fait je ne regardais pas la femme je regardais je regardais genre oh putain mais c'est quoi ça c'est des sériales de je sais pas quoi c'était très drôle je n'ai jamais autant regardé le background d'un porno que depuis depuis la VR voilà à vous les studios ça doit pas être encore très abouti après il faut qu'il y ait une certaine uniformisation des caméras qu'ils utilisent parce que la mise à l'échelle n'est pas la même des fois tu vas avoir l'impression je suis d'accord mais des fois tu as une tête qui est là tu fais comme qu'est-ce qui se passe c'est un peu curieux et puis en fait là où toute la magie de la VR c'est que quand tu bouges ton personnage bouge là tu n'as qu'un point de vue qui est immobile c'est très étrange mais le business monte également je crois après j'ai pas j'ai pas essayé je peux pas vous dire mais malheureusement j'ai pas essayé mais il y a des accessoires qui sont des accessoires connectés ah bah oui déjà ça existe quand tu parlais tout à l'heure du mec qui se faisait masser les pieds avec du retour aptique sur les pieds le retour aptique il existe pas que sur les pieds donc il est possible avec des accessoires connectés et la VR d'avoir effectivement des accessoires qui sont synchronisés incroyable tu sais mais j'y pensais parce que c'est vrai qu'il y avait en parlant d'accessoires connectés je sais qu'il y en avait un par exemple pour les couples justement avec à distance etc moi je connais ça bientôt le sexe en couple en VR ça va être incroyable incroyable c'est ouais c'est sûr que c'est tout un budget une organisation mais le futur certes dystopique mais incroyable tout le temps c'est ça va être ouais voilà mais c'est non franchement c'est intéressant ces gadgets ça remplacera pas du tout si consommation de pornographie il y a voilà le flat screen est tellement plus simple voilà je sais pas quelle est votre relation à la masturbation à la pornographie ou quoi que ce soit mais c'est marrant c'est marrant c'est intéressant mais c'est clair que c'est trop contraignant encore aujourd'hui je pense pour que ce soit quelque chose de tous les jours en fait enfin ça mais ouais oui oui bien sûr c'est intéressant démolition man en vrai quoi je regarde un prône dans une voiture j'essaye de deviner le motel j'ai pu le plus oui mais après chacun sa passion voilà on parle de voiture on parle de casque mais mais voilà voilà pour la parenthèse pornographie mais c'est un peu le bordel enfin je sais pas du coup en tout cas pour porneub il y a un lecteur à part il faut mettre il faut télécharger les vidéos les mettre dedans il faut enlever le casque il faut faire truc genre oh vivement qui est une vraie plateforme j'appelle aux développeurs de demain aux entrepreneurs etc il y a un marché du faites une vraie belle plateforme porno VR faites une belle application faites des beaux films avec des belles caméras et là je pense que des gens seront prêts à mettre le prix là où à mon avis une concurrence déloyale de la pornographie gratuite coule certaines boîtes bon après malheureusement c'est comme pour les jeux vidéo pour que les gens se décident à développer des jeux ou à développer des pornos ou peu importe même des films du cinéma pour la VR il faut que des gens aient la VR donc pour ça il faut réussir à démocratiser la machine tout à fait après je veux bien faire confiance au monde de la pornographie pour mettre l'argent dans des secteurs de niche s'il y a bien des gens pour le faire c'est bien eux tu es déjà vité avant d'être copencé mon dieu s'il te plaît tu es intolérable oui voilà je sais pas c'est vrai que cette parenthèse m'a perturbé je voulais parler d'un truc mais j'ai oublié quoi non c'est pas grave c'est pas des soirées grèce antique tiens en parlant de grèce antique ne serait-ce que Google Earth c'est vachement bien de pouvoir se balader dehors de visiter j'ai jamais pris autant de pied que de visiter ma ville ou n'importe où où je suis déjà allé et de faire oh incroyable je connais ça exactement il y a un plaisir de voir la terre et de faire oui 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 et le truc qui est vachement unique ça permet de visiter moi je suis allé devant le collège de mes nièces comme ça comme un gros creepy stalker ouais j'allais dire que ça va que c'était nièce je pense que tu vas pouvoir peut-être avec ta 380 tu vas pouvoir nous streamer ça mais peut-être Flight Simulator en vert et oui mais oui évidemment je n'attends que ça par contre apparemment ce sera la Mixed Reality donc le truc Microsoft qui sera en priorité avant que ça sorte officiellement sur tous les trucs mais je n'ai hâte que de ça je veux mettre ma modification de voix pour dire Captain de Blair Overdozer on décolle etc parce que pour Chill le jeu est magnifique je ne sais pas si vous avez vu les images et je pense qu'en vert c'est incroyable mais je n'aurai jamais la puissance pour gérer ça en vert sur l'ordinateur je n'ai pas la puissance de le faire tourner tout court en vert j'imagine d'ailleurs parlant puissant je n'arrête pas de le sous-en-dedans depuis tout à l'heure mais je n'ai même pas la config minimum pour tous les jeux VR et pourtant je suis très surpris mais j'arrive à les faire tourner alors certes ce n'est pas des gros jeux ce n'est pas Alix ce n'est certainement pas Walking Dead je ne vais pas essayer mais je n'essaye même pas mais par contre Beat Saber des petits jeux de shoot etc voilà avec ma vieille 960 et mon i5 4460 enfin voilà une vieille config quoi j'arrive à les faire tourner il n'y a pas ou très peu de problèmes et j'ai été très surpris en vrai j'ai acheté le casque et je l'ai reçu surtout avant que le fameux PC arrive et du coup je me suis dit mince je ne vais pas pouvoir y jouer tant que le PC n'est pas arrivé mais j'ai quand même testé pour voir juste pour être dans le home et tout ça je me dis ça ça va passer et en fait très surpris de voir qu'on peut faire tourner pas mal de choses et donc c'est pour ça que je pense que la VR est beaucoup plus accessible dans ce sens là qu'on ne le pense en fait vérifiez quels sont vos trucs et ça se trouve si vous avez une 970 ou quoi bon évidemment payer plus de 200 euros pour jouer à Beat Saber ça peut paraître limité mais je sais qu'il y a plein de petits jeux des expériences des trucs qui sont quand même vachement cool et si vous avez envie et que vous savez que plus tard vous allez améliorer votre PC vous pouvez déjà en fait ça fait un an et demi que je veux un casque et en fait il y a un an et demi si j'avais su ce que je sais aujourd'hui j'aurais peut-être déjà acheté un casque parce que c'est comme tous les jeux c'est comme tous les jeux en vrai des fois ils disent qu'on fait minimum quelque chose oui bien sûr ça place alors que t'as bien moins ouais mais après tu vois pour la VR je me disais pour la VR je me disais vraiment que ça allait être lourd pour le PC et en fait ça va non mais les processions les cartes graphiques c'est sûr je pense que justement tu l'as dit le strict minimum c'est la 970 à partir de laquelle tu peux commencer à faire pas mal de gens verts en fait oui dans les recommandations en tout cas c'est la 970 moi avec la 960 j'ai pas de problème mais bon c'est vrai que voilà 970 aujourd'hui franchement si vous regardez sur le bon coin ça coûte rien en fait maintenant qu'il y a les 3000 qui sont sortis c'est ça aussi que je trouve trop bien là on est vraiment dans un moment où les configs PC et du coup la VR parce qu'avec l'Oculus Quest 2 les gens commencent à revendre leur Rift S en disant j'en ai plus besoin je veux plus avoir de fil du coup il y a un marché de l'occasion pour des configs et des casques qui est vraiment hyper intéressant j'ai vu moi le prix dropper des 1070 qui reste donc malgré tout ça dépend la profil que vous voulez faire moi j'ai pris parce que mon PC mon Alim pouvait prendre une 1070 j'ai vu le prix dropper passer de plus de 200 à maintenant franchement j'en ai vu à 130 balles donc c'est hyper intéressant et pareil pour les casques j'ai pas vu le prix chuter mais à mon avis il y avait vraiment des casques à 200 euros voire truc et selon où vous habitez c'est très possible donc le monde de la réalité virtuelle est plus proche que vous ne le pensez c'est comme le c'est comme le rétroviseur les images que vous voyez sont plus proches qu'il n'y paraît PNC aux portes arrangement les tobogans je serai derrière la chaise pour le faire boucher comme s'il était dans un réavion mais d'ailleurs c'est vrai qu'on n'en parle pas mais il y a plein de gens qui sont faits des setups gigantesques des grands fans de simulation qui ont des cockpits d'avions en entier ben là la VR c'est la solution à moindre prix en fait et je trouve ça trop cool parce que moi je ne suis pas assez fan en fait j'aime bien le concept je ne suis pas du tout un fan de simulateurs d'avions moi ce que j'aimais bien conduire c'était les avions dans GTA et les hélicoptères ça se limite à ça mais c'est vrai que Flight Simulator c'est trop bien en fait moi j'avais joué à celui d'avant c'est trop plaisant c'est hyper chill tu étais dans ton petit truc tu fais un looping avec un Boeing tu fais mais qu'est-ce qui se passe et c'est trop bien et voilà tu t'écrases oui bah écoute enfin non si tu es assez haut dans les airs tu peux t'en sortir il y a une vidéo d'un mec qui fait un looping avec un Boeing c'était un testeur d'avions ça existe mais maintenant ils n'ont plus le droit de le faire c'est interdit on se demande pourquoi mais il a survécu tout va bien et quand on lui a posé la question pourquoi tu l'as fait il a dit parce que l'avion pouvait le faire ça c'est vrai pour la science c'est ça voilà ça fait déjà deux heures qu'on parle je sais pas si on a d'autres choses à parler ou quoi c'est vrai que de toute façon je m'attendais à ce que sur un sujet comme la verve on soit voilà on fasse vite le tour entre guillemets autrement dire que ah oui ça donne un motion sickness ah oui c'est trop bien sauf si vous voulez c'est trop bien ça donne de la motion sickness non mais en vrai on s'y adapte dite voilà comme je disais ça fait une semaine et je suis passé quand même à des sessions je joue tous les jours et je force mon évolution comme je le dis genre j'outrepasse mon mal de trucs genre pour pour forcer mon corps à y passer et à m'indiquer ce qui n'est pas forcément la chose à faire mais je ne travaille pas en ce moment donc je peux me permettre d'être KO technique pendant toute une journée mais en vrai on s'y habite vite je suis passé à des sessions de 30 minutes à une heure déjà une heure et plusieurs fois une heure dans la journée donc c'est pas mal mais ça par contre pour le stream aussi tu as fait 3 heures de stream hier t'as dit d'affilée je t'ai répété toujours là parce que moi ce qui me gêne outre la motion sickness et tout au bout d'un moment c'est le poids du casque et comment ça se serre sur la tête etc ça me gêne alors en plus en ce moment j'ai pas eu la chance d'aller chez le coiffeur avant le confinement mais là avec les cheveux ça me gratte et tout ça ça m'énerve et je comprends quand tu transpires en plus ouais c'est ça problème de transpiration etc donc c'est vrai que pour le stream ça doit être compliqué de faire des longues sessions c'est ça le poids du casque en fait effectivement au bout de facilement 2h30 3h tu le sens très largement sur ta tête déjà quand tu retires tu as toutes les traces qui permettent tu sais de contrebalancer le poids du casque vers l'arrière bon là ils ont été retirés de la vente il y a une ou deux semaines par facebook parce qu'ils ont dit que c'était un peu pour améliorer les casques et l'expérience je ne sais pas si c'est parce qu'ils explosaient ou pas mais bon en tout cas ils ont tiré de la vente j'attends vraiment qu'ils les remettent parce qu'effectivement au bout de 2-3 heures de VR c'est dur ouais j'ai vu il y a des trucs aussi pour les sangles et tout ça et j'ai vu que la sangle pour le press 2 apparemment elle est de mauvaise qualité c'est une calche des chiens des frappes ouais c'est ça ouais et voilà et je ne sais pas ce qu'on pourrait dire sur YouTube du coup mon feed a complètement changé maintenant il n'y a que de la VR et c'est vrai qu'il y a peu de gens qui font des reviews ou alors du contenu qui parle de VR sans être du gameplay en français alors moi ça ne me dérange pas de voir des contenus anglais mais c'est vrai que pour l'instant en France ce n'est pas quelque chose que je vois énormément sauf justement j'en parlais on voit là c'est du gameplay mais par exemple je vois Seb Dugrenier qui en fait un petit peu et certainement les gros youtubeurs classico quand il y a un jeu spécifique qui sort sur VR mais c'est vrai que j'ai l'impression que la scène du YouTube en général il n'y a pas grand monde enfin c'est pas c'est pas quelque chose qui est très répandu en fait en fait je pense qu'il y a encore moins de enfin c'est logique mais les gens qui regardent du contenu sur la VR c'est des gens qui ont déjà un casque qui veulent en acheter alors que c'est ça que je trouve dommage ou alors il faut vraiment arriver à que m'as-tu envoyé c'est l'une des personnes que je regarde pas mal ah oui si j'ai vu ses tests et eux ils sont là depuis vraiment le début depuis que j'ai le CV1 en 2017 il y avait déjà un Discord il y avait déjà des vidéos effectivement comme tu l'as dit il y a très peu de personnes en France qui font ça pour l'instant des reviews de streaming enfin de VR lui il en fait partie ils font des vidéos pas mal du tout s'il y a besoin d'informations on pourrait dire j'avoue je suis tombé sur lui alors en fait j'ai vu beaucoup de reviews de casques parce que justement c'est ce qui m'intéressait de voir genre quel casque je prends etc c'est comme ça que je suis tombé de haut et que je me suis avec mes préjugés je me suis dit ah bah oui l'HTC c'est toujours ce qu'il y a de mieux non évidemment que non je suis très content d'avoir appris que déjà je devais pas dépenser 1000 balles et qu'en plus HTC c'était de la merde et que maintenant il y a mieux en tout cas pour à moindre frais alors certes il faut donner ses données mais reprendre ses volets comme on dit mais voilà c'est vrai que en fait si on s'y intéresse pas c'est dur en tant que futur acheteur de se dire alors que autant une PS5 qu'une Xbox plus que les configs c'est plus une question de ah bah quel jeu il y a dessus ou d'affinité genre ah bah moi j'ai toujours une Xbox donc je prends Xbox ou l'inverse mais le casque VR moi je pensais que c'était HTC parce que pendant longtemps voilà les casques que j'avais vus en en escape game c'était des HTC et quand je voyais des Youtubers ils étaient sur genre les gros Youtubers qui n'étaient pas ils avaient HTC mais en fait si tu te renseignes pas tu peux pas savoir ce qui est logique mais ce que je veux dire c'est que en termes de communication c'est très opaque même en termes de marketing quoi enfin voilà en ce moment il y a le Quest 2 donc on le voit un petit peu mais même si je regarde pas la zélé on en entend pas parler et difficile de faire une décision éclairée sachant qu'il y a autant de différences entre les casques en fait c'est ça que je trouve dingue parce que en termes de résolution en termes de qu'est-ce qu'il faut mettre dans sa pièce est-ce que ça marche avec juste les caméras ou est-ce qu'il faut mettre des light house c'est ce qu'il faut au truc et c'est vrai que ça je trouve que c'est une barrière supplémentaire au fait que les gens puissent y accéder au final c'est ça l'offre est très hétérogène très épars il y a tellement de modèles différents comme tu l'as dit avec sa housse en light house avec sa housse en câble avec un écran OLED ou un LCD avec de l'espace interne ou pas tout ça c'est compliqué c'est pour ça que le PSVR finalement c'était une des offres les plus accessibles d'accord une chose optimisée prête à jouer c'est ça il n'y a pas de l'équivalent plug and play quoi enfin il y a mais mais c'est pour ça que l'oculus ouais je trouve il est fort c'est vraiment t'achètes tu peux entre guillemets sortir le casque de sa boîte et jouer direct même s'il doit y avoir la batterie qui est pas ouf enfin la batterie est très très bien non mais je veux dire quand tu sors le casque il doit falloir la charger une première fois j'imagine mais c'est vrai mais voilà je crois que là on a vraiment vraiment fait tout moi je vois plus de sujet parler après on peut parler voilà maintenant que je m'y suis intéressé je peux y parler plus long et pendant il y a vraiment oh la mauvaise scène hop voilà est-ce que vous avez des choses à ajouter dans le chat ou à l'oral je ne sais pas en tout cas merci déjà Johan d'être venu ça fait très plaisir en plus t'avais plein de trucs à dire incroyable je suis très content de ta venue et et voilà moi comme je te l'ai dit je reviendrai sur tes streams et si tu veux faire un shout out de ces moments en tout cas je ferai des raids ça c'est sûr parce qu'en fait c'était hyper agréable à regarder comme on l'a dit en plus c'était une superbe voix dans les gras mais au delà de ça ouais c'était cool parce que justement c'est dur dans ce que j'ai regardé sur youtube et twitch de voir des gens comment dire soit ils étaient à fond dans leur jeu parce qu'ils étaient trop immergés et du coup la connexion avec le chat ou même juste en interaction c'était pas faux soit au contraire ils sont trop dans le truc et ils s'en foutent du jeu il y a genre leur caméra en grand on voit plus rien etc là c'était vraiment le petit truc mais ça c'est mon expérience spectateur en tout cas le plaisir est très largement partagé je suis très content d'avoir rencontré quelqu'un qui est aussi enthousiaste que moi sur la VR vraiment donc j'espère que tu vas vraiment t'amuser merci encore de m'avoir invité en tout cas sur le stream et en live au plaisir également de se retrouver in game si jamais tu joues à des jeux n'hésite pas on pourra peut-être jouer ensemble carrément et puis et puis pour la voix ça dépend des jours aujourd'hui j'ai pas travaillé donc c'est ma vraie voix mais alors la voix comme j'ai passé la journée à hurler au boulot ça va impliquer forcément mais en tout cas c'est un rêve travailles-tu dans le service client pour hurler comme ça en quelque sorte donc je parle beaucoup je parle beaucoup et alors en fin de journée c'est la même fois en tout cas je vous laisse là du coup oui de toute façon je pense qu'on l'a terminé c'est une très bonne soirée très bonne soirée également à tout le monde sur le chat et puis à bientôt à bientôt des bisous euh ben voilà c'était cool c'était une c'était cool comme tu disais je pensais vraiment pas qu'on allait tenir deux heures ouais moi je sentais en une heure on serait en mode ouais bah on a fait le tour ouais bah au final non c'est pour ça je suis content d'avoir trouvé quelqu'un qui a joué depuis longtemps et puis on a malgré tout en discutant c'est toujours comme ça de toute façon les radios libres au fur et à mesure on discute on discute et on trouve toujours des choses à dire c'est ça ben voilà je pense qu'on va pouvoir terminer je réfléchis une dernière fois s'il n'y a pas des trucs si vous avez des questions c'est le moment après c'est avec le générique de 10 minutes avec de la musique classique et de la nourriture j'ai un générique beaucoup trop long donc c'est le moment ou jamais je reste pas jusqu'à la fin ah non ça suffit ça suffit c'est le générique enfin voilà et moi j'ai hâte aussi de voir Minecraft en VR à mon avis ça va être très intéressant ça va être à mon avis tu vois là où certains jeux quand on passe en VR je trouve que ça peut ajouter des trucs je pense que ça va m'enlever plein de choses Minecraft en VR de devoir faire ça pour miner mon vieux minerai ça va être incroyable je sais pas bon j'ai du mal à imaginer j'ai jamais rien vu de Minecraft en VR bah on verra là comme je disais je vais réfléchir au setup et en plus évidemment même si en ce moment Artenis est très très sympathique et elle me laisse son PC mais évidemment mon but n'est pas d'être trop envahissant puisque voilà évidemment mais je vais vraiment essayer de vous montrer quelques jeux notamment voilà maintenant je pense que la radio live c'est fini on va plus parler du stream en général enfin discute mais je pense que voilà mes objectifs ça va être je vais penser encore longuement à Skyrim le ERP Marcel c'est le let's play du coeur j'ai vraiment envie d'essayer on verra ce que ça donne c'est vrai que il y a plein de choses qui pour moi je me dis ça va être chelou enfin tous les moments où on marche dans la forêt où se passe quoi est-ce que Marcel il parle au tchat enfin voilà il faut que j'établisse des règles je sais pas comment ça va se passer mais il y a ça il y a Alix parce que je ne me spoil pas exprès j'ai envie de le dévorer ce jeu mais j'ai aussi envie que vous le découvriez avec moi enfin si vous le souhaitez évidemment parce que à mon avis ça va être trop bien je ne sais pas si ça rendra aussi bien que pour moi évidemment c'est toujours ça le problème d'être en écran plat quand on a une vision VR mais il y a ça prend Inigo pour meubler et interagir avec ah oui c'est vrai il y a des compagnons j'avoue mais c'est vrai qu'il faut que je me fasse une petite liste de modes de toute façon voilà Skyrim entre les modes et le ERP à imaginer il y a encore des choses à faire et les tests etc mais donc voilà Alix et j'aimerais bien faire il y a plein d'autres petits jeux j'ai vu qu'il y avait un jeu Star Wars qui a l'air pas mal du tout et de façon générale genre Arizona Sunshine j'ai déjà joué mais il est vraiment sympathique c'est un des premiers enfin il commence à se faire mieux mais il est vachement bien un jeu avec des zombies mais quand c'est en VR c'est tellement mieux est-ce que ce sera mieux pour vous je ne sais pas mais rien que le fait de me voir avoir peur ça va être certainement très bien et des jeux d'horreur justement j'ai vu des jeux d'horreur en plus de Phasmophobia qui ont l'air très sympathiques qui ont l'air très effrayants tu essaieras de le faire en live le jeu Walking Dead pour mon showroom ou pas ? en vrai ouais là j'ai testé aujourd'hui mais je pense après là je ne sais pas pourquoi sur Walking Dead la musique Stutter elle s'arrête elle s'arrête par intermittence pendant une petite seconde mais juste la musique genre tout le reste de l'audio du coup je l'ai enlevé ce qui je trouvais un peu dommage mais 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 sinon voilà tout le reste est nickel mais comme je l'ai dit aussi pour l'instant la VR j'ai pas envie de me lancer tout de suite dans le stream parce que ça dépend vraiment de comment je me sens physiquement en termes de motion thickness et du jeu genre vraiment si on fait Spider-Man ça va être un live de 5 minutes mais je vais vous le montrer quand même mais je pense que ce sera en fin de live pour genre pour m'achever mais voilà ça dépendra du jeu ça dépendra du truc j'aurais adoré vous montrer Beat Saber même si voilà ça n'a pas ça n'a pas plus d'intérêt que ça à Beat Saber à regarder en tout cas en tout cas oui bah tiens voilà petite pause ce que je vous recommande après une semaine seulement d'utilisation Beat Saber c'est vraiment si vous avez peu d'argent mais que vous voulez dépenser et que vous n'êtes pas sûr pour la motion thickness Beat Saber c'est vraiment un must have parce que ça vous permet de voilà c'est un jeu de rythme où on tape sur des tubes avec des savres lasers donc trop bien et ça permet vraiment de redécouvrir la musique je n'écoutais plus trop de musique en ce moment et là je redécouvre toute ma ma bibliothèque de son c'est comme Osu en fait il y a un site et on télécharge les jeux enfin les chansons qu'on veut et ce que je trouve trop bien c'est que je l'ai dit à Artenis en fait donc les cubes il faut les taper dans un certain sens à un certain endroit et en fait les mapeurs des maps Beat Saber sont vachement intelligents parce qu'ils arrivent à un peu vous faire danser au final avec la truc mais sans qu'on s'en rende compte c'est à dire que genre je ne suis pas très fan des Just Dance etc mais genre j'ai commencé à faire comment elle s'appelle la chanson de Bruno Mars la Uptown Funk et genre à un moment en fait il faut il faut schlasser les cubes comme ça sur le côté et en fait dans le clip ils font comme ça avec leur truc et du coup moi j'étais là en train de bouger comme ça c'était trop bien et il y a aussi la chanson avec Shia Leboeuf je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc bon ça n'a pas du tout parlé à Artanis mais c'est le truc où Shia Leboeuf vous poursuit dans la forêt et tout et les mecs ont été trop intelligents parce que du coup dans Beat Saber il faut taper sur les tubes mais aussi il faut esquiver des murs etc et genre à chaque fois qu'il faut être discret ils mettent des trucs comme ça et tu es obligé d'être comme ça accroupi dans ton salon et puis de faire des trucs comme ça et puis à un moment quand tu combats Shia Leboeuf tu es là à faire des mouvements de Kung Fu pendant que le mec te dit que tu es en train de faire du Jiu Jitsu c'est incroyable alors c'est une expérience purement personnelle mais j'ai trouvé ça genre je ne m'attendais pas à vivre ça sur Beat Saber moi je m'attendais à un guitar hero-like et en fait c'est beaucoup mieux et en plus qu'est-ce que je transpire qu'est-ce que je fais mon sport ouais c'est physique il y en avait ouais c'est très physique mais c'est c'est très amusant pour les pour la plupart des jeux ça l'est quand même ouais mais le truc c'est que voilà comme je disais Beat Saber voilà avec maintenant passer des chansons en strip ce n'est plus possible et je ne pense pas qu'il y ait des maps libres de droits et ça ne m'intéresserait pas non plus de faire des maps libres de droits enfin voilà elles sont assez génériques en général les chansons libres de droits mais en tout cas c'est vachement bien qu'est-ce que j'ai d'autre on fera alors ça c'est sûr on verra combien de temps dure le confinement mais je pense que j'aimerais bien refaire alors déjà j'en parlais hier à Artemis il faudrait vraiment qu'on contacte Julie des carnets de Julie pour dire ok achète-toi une caméra 3D pour qu'on puisse avoir un jeu enfin une émission où on est dans les carnets de Julie et qu'on cuisine à côté de Julie enfin qu'on la voit faire les trucs ce serait le meilleur truc du monde ou alors enfin un jeu une application plus un film mais je sais qu'il y a des voilà il y a des trucs certainement sur Arte d'ailleurs mais voilà des émissions que vous regardez en étant dans le décor et moi un truc de cuisine en VR ça me passionnerait donc voilà ça ce serait cool et donc j'aimerais bien faire ça regarder Julie de nouveau et après faire des petites balades dans comment ça s'appelle dans Google Earth même si évidemment pour vous ce sera moins intéressant mais je veux dire il y a toujours moyen de s'amuser un petit peu de découvrir de nouveaux endroits et surtout de voir ma tête extasiée avec un gros truc dessus on verra ce que ça donne en tout cas je testerai même si voilà comme je disais sur un flat screen regardez Julie il y en a pour un moment le confinement oui très certainement donc il y a ça quoi d'autre il y a la chanson de MV aussi qu'est-ce que je voulais voilà il y a plein de jeux il y a plein de petits trucs on en a on en a une liste longue comme le bras alors évidemment on n'a pas le porte-monnaie longue comme le bras non plus mais enfin profond bref je sais pas où je vais avec ça mais mais voilà je vais essayer de découvrir un maximum de jeux avec vous mais aussi il faut les tester il faut les trucs donc on verra comment ça se passe comment on trouve la bonne recette et voilà 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 je viens de voir ce qu'ils vont faire envers en termes de je parle en termes de grosses productions ah oui bah oui il y a Alix et il y a Bonework aussi et par le même studio le jeu avec le chien le jeu où c'est Doug Hunt mais si tu tues le chien le chien vient te tuer ça il faut qu'on le fasse alors je me suis full spoil enfin full spoil plus ou moins mais rien que le fait de voir le chien qui va venir me tuer je sais qu'on va passer une bonne soirée et Bonework ça a l'air génial mais je pense que je suis pas encore assez habitué au niveau de la VR et des mouvements parce que c'est clairement un jeu entre guillemets pour expérimenter mais et oui c'est vrai qu'on a été voir les pyramides on parle toujours de Chucky ouais c'est pour ça Grégory ça peut être super si le chat donne des envois oui c'est ça exactement je pense que ça peut être bien cool de faire des trucs en tout cas ce qui est sûr c'est que je pourrais après je vous ai déjà montré le panneau branlade de Morue mais voilà on pourra toujours faire des choses comme ça ah la Nîmes quelle belle ville mais oui et il faut que je il faut que je vois si je dépense 10 balles pour avoir le chat ici ou si je trouve un moyen mon truc on va faire des tests j'avoue qu'en ce moment après toutes ces dépenses avec le casque et quelques jeux c'est compliqué du coup je vais voir comment faire avec les moyens du beurre mais c'est sûr qu'à long terme ça peut être intéressant d'acheter un truc pour le chat un coup dans ton casque alors non d'ailleurs c'est vrai que j'en ai pas parlé mais au niveau de l'entretien j'essaie vraiment d'y faire attention je vous dirai s'il s'abîme avec le temps aussi après est-ce que ça vous intéresse ça vous intéresse pas je sais pas mais au moins je le dirai dans le vide mais en tout cas j'ai fait très attention de le ranger à chaque fois de mettre à du microfibre parce que j'ai vu des trucs apparemment on peut détruire son casque en deux secondes en fait on en parlait aussi tout à l'heure faut absolument pas jouer dehors parce que s'il y a un rayon du soleil ça peut niquer tes caméras donc c'est vrai qu'il y a ça aussi ça veut dire que je vais devoir jouer avec les lampes allumées ou alors très compliqué enfin ça dépend si il y a une autre caméra bref bref je m'égare merci à vous merci à toi Adelfar merci aussi à Joanne du coup qui est venu passer de rien je vais pas trop parler je vous laisse oui c'est vrai c'est vrai il n'y a pas grand chose à dire sur la VR c'est vrai désolé je l'ai testé il y a longtemps mais je sais que voilà t'as du répondant t'es louquo c'est toujours mais c'est vrai que t'aurais pu me dire non je suis désolé mais non malgré tout c'était sympa et encore une fois je suis très surpris qu'on soit arrivé à 2h16 je vous dis des bisous YouTube aussi parce que ce sera sur YouTube autant j'ai pas mis les dernières vidéos autant les podcasts les radios libres j'essaie de les mettre ça serait cool puisque je trouve que c'est intéressant de discuter donc ce serait bête que ça se perde oui bien sûr et puis n'oubliez pas le pouce bleu l'abonnement et la cloche évidemment on va très certainement atteindre les 69 abonnés et ça c'est quand même un très beau chiffre vous remarquerez que ça n'a pas évolué depuis la dernière année ben voilà on se dit des bisous je vous mets le générique hyper long et voilà ciao et pendant ce temps là le câble Jack qui meurt et bien des bisous oui des bisous et on se verra pour la prochaine radio libre et oui c'est vrai d'ailleurs on parlera de quoi la prochaine radio libre est-ce que t'as une idée c'est vrai que elle m'a toujours ghosté donc on parlera toujours pas de ce truc de est-ce qu'on peut séparer l'art de l'artiste et c'est vrai que maintenant je me suis un peu j'ai plus la tête dans le truc mais c'est vrai que ça pourrait être un sujet intéressant on verra en tout cas si vous avez des sujets d'actualité ou pas on verra mais moi j'aime bien en fait ce format plus alors évidemment c'est parce que bon on a personne pour venir nous parler enfin si on a eu on a eu on est plus censé conclure au verre de faire oui oui ça va bon d'accord les bisous des bisous mais j'y arrive pas attends en plus comme je suis pas préparé j'ai pas mis le générique alors attends ils nous entendent pas de toute façon là c'est de la musique libre de droit donc j'ai le droit d'être silencieux alors il faut que je tape N crédit non mais de toute façon des bisous ciao